Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 3 du salon des métiers des sciences cognitives organisé par la fresco au programme de cet épisode comment faire une thèse en sciences cognitives pour en discuter nous avons la chance d'accueillir quatre intervenantes l'énaï cadet roselyne chevin emmanuelle renault et fanny grosselin nous vous remercions tous déjà chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et pour commencer nous allons faire un tour de table pour vous présenter alors lors de ce tour de table merci d'indiquer votre prénom le sujet de votre thèse le type de financement auquel vous avez eu le droit le laboratoire ou l'entreprise dans lequel vous avez effectué ainsi que que les expériences professionnelles depuis cette thèse on va commencer par emmanuel à tous moi j'ai étudié les mathématiques il ya pas mal de temps et ensuite j'ai commencé une thèse dont le titre exact était modélisation connexionniste du mémoire associatique multimodal en gros c'était la modélisation par réseau de neurones artificiels j'ai fait cette thèse à l'institut des sciences cognitives à lyon ensuite je suis partie en postdoc en angleterre pendant deux ans je suis revenu sur un contrat de la fondation pour la recherche médicale toujours à l'isc pendant un an et ensuite j'étais embauché au laboratoire études des mécanismes cognitifs à lyon 2 que je j'occupe depuis bien 10 12 15 ans même peut-être maintenant que ça fait pas mal de temps donc je suis maître de conférence là bas en sciences cognitives c'était une volonté particulière du laboratoire de faire un vrai poste intitulé sciences cognitives à l'époque c'était pas classique maintenant ça allait peut-être un tout petit peu plus mais en gros c'était un jury enfin un poste moitié psychologie moitié informatique et puis voilà j'ai eu la chance d'encadrer j'ai récapitulé quatre thèses soutenues en sciences cognitives j'en ai deux actuellement puis après il y en a un certain nombre trois qui se sont arrêtés en cours donc voilà et mon financement à l'époque c'était la location ministérielle au concours merci beaucoup on va passer à l'énaïc heureusement je passe à la dernière parce que j'étais pas sûre de me souvenir de tout ce qu'il fallait que je le dise donc je m'appelle l'énaïc cadet j'ai soutenu ma thèse en toute fin de l'année dernière donc en décembre 2020 cette thèse s'intitule et j'ai repris le bas du script parce que je m'en souviens déjà plus bravo Emmanuelle pour ton souvenir alors le sentiment de présence l'émotion et la mémoire en réalité virtuelle chez le jeune adulte et le préadolescent modulation par l'immersion l'incarnation et l'interaction en gros je travaillais sur les effets de la réalité virtuelle sur la cognition de l'adulte et de l'enfant donc du préadolescent c'était une thèse à financement chiffres du coup qui s'est fait dans une entreprise qui s'appelle la VR Connection qui est une entreprise parisienne et j'ai fait ma thèse en fait à 99% au labo donc c'était une thèse qui était encadrée par Anna Chenet au laboratoire d'études des mécanismes cognitifs donc là où est Emmanuelle actuellement et voilà je crois que j'ai fait le tour et actuellement j'occupe du coup un poste de responsable recherche et développement dans une entreprise qui utilise la réalité virtuelle pour la formation et notamment la formation aux soft skills donc voilà je crois avoir tout dit c'était très complet merci beaucoup au tour de Rosely bonsoir bonsoir donc je suis Roselyne Chauvin j'ai fait ma thèse aux Pays-Bas j'ai fait mes études en France mon master à Paris et j'ai fait partie faire ma thèse aux Pays-Bas au Donders Institute qui est très proche de la frontière allemande et ma thèse alors le financement c'était en gros c'était alors c'était pas sur appel à candidature en gros je connaissais le labo et j'étais allée faire un stage et je leur ai demandé si il avait de la place et et ils ont trouvé des financements sur je pense que à travers ma thèse j'ai switché sur quatre différents financements qu'ils avaient en interne des petits financements comme ça sur différents projets regroupés tous ensemble donc j'étais sur initialement un projet sur une base de données puis je suis passée sur sur un financement sur une autre et évidemment la thèse devait aussi suivre un petit peu ces différents financements et produire quelque chose en fonction et puis alors aux pays vins en général ils font des thèses sur articles donc en gros chaque chapitre était un petit peu orienté pour ces différentes différentes thématiques et différents financements en fait la thèse c'était c'était un développement de méthodes pour l'IRMF pour l'étude de la connectivité cérébrale et c'était orienté sur des bases de données de développement de l'enfant hyperactivité et autisme donc c'était plus des applications en fait développement de méthodes et puis en plus différentes applications donc la méthode s'appelle task potency et tu as vu avoir le titre le titre de la thèse j'ai dû ressortir aussi the efficient brain on how connectivity modulation and being cognitive tasks donc c'était le développement de méthodes sur des tâches expérimentales en IAMI après ma thèse j'ai fait j'ai fini ma thèse qui n'était pas fini d'écrire pendant quelques mois et puis j'ai eu un short un petit postdoc dont j'ai eu l'équipe associée pour pour finir quelques papiers de cette thèse avant c'est un postdoc qui est très court et ensuite j'ai pris un postdoc aux Etats-Unis à Washington University de St. Louis qui est dans le Missouri et j'y suis depuis octobre et ici c'est un financement qui est aussi gouvernement je pense au MIH voilà merci beaucoup enfin on finit par Fanny et bien bonsoir à tous alors du coup moi c'est Fanny Grosselin alors je suis ingénieure de base donc de formation ingénieure en biosciences et avant de me lancer dans la thèse donc dans le doctorat j'ai fait un an en tant qu'ingénieure dans les interfaces cerveau-machine où je mettais en place justement des des logiciels d'interface cerveau-machine à l'Institut du cerveau à Paris et à la suite de cette expérience professionnelle j'ai mon encadrant à de l'époque qui connaissait bien mon encadrant du côté thèse du côté industriel et j'ai eu la chance du coup de m'embarquer dans la thèse donc dans l'aventure du doctorat grâce à un accord chiffre donc ma thèse du coup s'est faite avec un partenariat avec l'Institut du cerveau donc un laboratoire qui est comme son nom l'indique un laboratoire sur la recherche sur le cerveau à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et le côté industriel c'était My Brain Technologies donc qui est une entreprise qui développe grâce aux neurosciences des nouvelles solutions appliquées à la santé mentale et au bien-être et du coup ma thèse portait sur l'apprentissage neuronal par neurofeedback à l'aide d'un système électroencephalographique portable donc un système à électrodes sèches et donc qui s'appelle Mélomine pour ceux que ça intéresse et donc on utilisait ce dispositif pour améliorer le stress pour améliorer la gestion du stress chez l'homme donc chez l'être humain et donc du coup ma thèse elle s'est déroulée durant trois ans un peu un peu passé trois ans et demi et depuis donc depuis 2019 j'ai eu ma thèse en octobre 2019 depuis je suis restée chez MyBrain donc j'ai été embauchée chez eux et je suis ingénieure de recherche et au jour d'aujourd'hui j'occupe un poste de responsable de recherche sur le produit Mélomine sur lequel j'ai travaillé durant ma thèse du coup durant ma thèse j'ai travaillé notamment à l'intégration d'algorithmes de machine learning pour développer des technologies pour vérifier la qualité des données qu'on acquérait je ne sais pas si ça se dit mais qu'on obtenait j'ai participé également à la construction d'indices de neurofeedback basés sur les données cérébrales également à la mise en place de protocoles et d'expériences sur des sujets sains et à l'analyse de toutes ces données voilà à peu près le tour de ma thèse merci pour votre présentation très complète avant de passer à la partie en salle quelques questions sur le doctorat sur le site du ministère de l'enseignement supérieur on peut lire la définition suivante le doctorat est un diplôme de troisième cycle de huit années d'études après le baccalauréat il se prépare au sein d'une école doctorale après l'obtention d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un niveau équivalent cette formation permet d'obtenir après soutenance d'une thèse le grade de docteur cette définition ne nous dit finalement pas grand chose de toute l'aventure que représente la thèse qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter à cette définition pareil on va commencer par Emmanuel qu'est-ce que j'aurais envie d'ajouter comme définitive non je ne sais pas le doctorat c'est une aventure à deux trois quatre suivant le nombre d'encadrants et en off juste avant que ça commence on disait que c'est une alchimie aussi entre plusieurs choses la personne ses encadrants sont ou ses encadrants un sujet de recherche et puis un milieu le milieu de la recherche et des labos c'est quand même un milieu particulier on s'en rend compte quand on parle aux gens qui ne sont pas de ce milieu là et qui ne nous regardent pas toujours comme des gens tout à fait normaux d'autant plus que vous voilà quand vous avez passé trois, deux, trois, quatre ans ça va encore mais nous ça fait dix ans qu'on est là-dedans ça commence à laisser des traces donc c'est un milieu qui est super sympa après tout le monde n'est pas à l'aise forcément dans ce milieu tout le monde n'a pas voilà n'a pas vocation enfin n'a pas envie aussi à rester dans ce milieu la thèse c'est un bout d'essai pour moi on teste si on se sent bien dans ce milieu de la recherche si ce sujet ça nous plaît si ça match avec les encadrants c'est super et puis si pour une raison ou pour une autre ça ne fonctionne pas à quelques niveaux que ça soit c'est une expérience qui peut être qui peut être pas facile en tout cas sur la fin c'est toujours ce que je dis au thésard au début on aime beaucoup son encadrant au bout d'un moment on remet en doute ses compétences certainement puis à la fin on a envie de le tuer mais tout est normal c'est le processus normal la troisième année c'est toujours compliqué pour le thésard à de rares exceptions près c'est toujours la période où on se dit qu'on a fait le mauvais choix etc puis une fois qu'on a soutenu ça va mieux donc voilà merci est-ce que vous Roselyne vous auriez quelque chose à ajouter je connais beaucoup de gens qui justement après avoir soutenu ils ont la petite dépression de il y a quoi après parce que c'est beaucoup d'investissement et puis et puis on planifie pas forcément ce qu'on fait après parce que c'est tellement intense de finir que derrière il y a une petite remise en question souvent c'est pas ou alors c'est avant mais mais ça arrive souvent après la soutenance ou après le dépôt de manuscrits parce que c'est pas forcément le moment où vraiment on se redemande un peu pourquoi est-ce qu'on va faire après je pense que la thèse c'est en effet il y a quatre ans je suis totalement d'accord quatre ans d'essai pour voir si le milieu ça nous plaît parce qu'au final des fois on aime bien faire des expériences ou alors on adore faire des analyses sur les données ou alors on adore écrire sauf qu'il faut les trois pour continuer dans le milieu et puis il faut avoir assez d'autonomie et assez de motivation interne et de curiosité enfin s'il y a un truc qui pêche c'est difficile de continuer dans la carrière après académique et après il y a d'autres carrières qui enfin bref c'est de l'essai c'est de l'essai pour la recherche je suis d'accord merci est-ce que Lénaï vous auriez aussi quelque chose à rajouter oui je trouve que ce qui manque un peu à cette définition c'est alors certes on a un diplôme et on est bien content parce que parce que parce que c'était dur de l'avoir mais mais on apprend aussi surtout énormément sur soi sur sur les relations qu'on entretient au travail et et parce que c'est un travail c'est 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 un placement délicat moi j'ai eu du mal à me placer entre le placement étudiant et en fait c'est un job quoi et c'est aussi notre vie professionnelle qu'on est en train de bâtir et 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 ça c'est pas facile parce que parce que parce qu'on se sent pas toujours légitime parfois et on a un peu ce ce côté est-ce que je suis à ma place est-ce que je sais ce que je fais parce que parce que plus on avance et plus on se dit mais en fait je sais j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire et et on a toujours l'impression que les autres s'en sortent beaucoup mieux que nous alors que tout le monde en fait est un petit peu perdu enfin à des moments différents du coup et et oui c'est un énorme apprentissage sur soi sur ses compétences sur et puis c'est des compétences qu'on acquiert énormément moi je sais que donner des cours savoir m'exprimer en public donner des conférences de vulgarisation devoir intervenir aussi lors de de alors je sais que ça se fait plus du coup maintenant ça n'existe plus mais lors de de conférences internationales etc de rencontrer d'autres chercheurs de devoir expliquer son travail de devoir voilà maîtriser l'anglais aussi c'est c'est beaucoup 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 de compétences en fait qui s'ajoutent et qui sont bien plus qu'avoir un diplôme de doctorat où on nous enferme dans une case chercheur et pas toujours très adapté justement oui ça c'est vrai mais on a on acquiert aussi plein de compétences de manager d'écoute de compréhension de de ce qui nous entoure et ça je trouve que ça c'est pour moi une énorme valeur ajoutée au doctorat par rapport à simplement ce diplôme là quoi c'est que c'est trois ans d'expérience pro en fait et et trois ans à gérer avec un manager qui lui aussi a ses problèmes et et qui et qui essaye de faire du mieux qu'il peut toujours pour nous apprendre beaucoup de choses donc enfin je je c'est c'est pas qu'un diplôme quoi merci est-ce que Fanny vous auriez quelque chose à rajouter et bien je pense que les filles ont déjà tout dit et du coup je rebondis un peu sur ce qu'a dit l'ENAIS c'est-à-dire que effectivement pour moi le le doctorat la thèse c'est en fait c'est pas qu'un diplôme en fait c'est pas que des cours c'est pas c'est vraiment une expérience professionnelle en soi on apprend énormément de choses et moi dans le cadre d'une thèse chiffre j'ai acquis énormément de compétences dans beaucoup de domaines parce que j'ai eu la chance d'être dans dans une équipe du coup avec l'entreprise et le laboratoire mais qui était donc je voyais énormément de choses que je pense je n'aurais pas pu apprendre sur le marché du travail en n'ayant pas fait ce doctorat en fait après c'est vrai que c'est une charge de travail assez importante et quand arrive on va dire l'échéance de la thèse où il faut écrire il faut écrire son manuscrit rendre compte un peu de tout ce qu'on a fait durant trois ans c'est aussi quelque chose de enfin c'est un petit challenge parce qu'on doit résumer nos trois ans de travaux dans un manuscrit de 100 pages ou même peut-être moins et je trouve que c'est ça permet de de finaliser un peu cette partie et c'est vrai que juste après la thèse en tout cas moi j'ai ressenti ça aussi je en fait j'ai eu comme un gros coup où je ne savais plus trop ce qu'il fallait que je fasse est-ce que enfin ma charge mentale on va dire d'un coup je ne savais plus où j'étais je ne sais pas trop comment l'exprimer mais en tout cas c'est quelque chose qui est normal et qui je pense plusieurs d'entre nous ont vécu ça et voilà c'était pour dire aussi que c'était normal je crois que c'était Roselyne tu parlais de ça à un moment et voilà je rebondissais un peu sur ce que vous aviez dit mais sinon je n'ai pas d'autre définition non plus de la thèse merci pour votre réponse on va maintenant passer en salle pour que vous puissiez interagir directement avec les participants et avant cela est-ce qu'il serait possible pour vous de nous faire un petit teasing pour nous aider un peu à choisir quelle salle on va commencer cette fois-ci par Fanny et bien moi je je veux bien vous parler un peu de mon parcours parce que comme je l'ai dit tout à l'heure en fait je ne me suis pas directement lancée dans la thèse après après mon master et mon école d'ingénieur j'ai travaillé un petit peu avant du coup je voudrais bien vous parler de mon parcours et des étapes qui m'ont menée au doctorat pourquoi j'ai finalement choisi de me tourner vers le doctorat et pas tout simplement continuer en tant qu'ingénieur et pourquoi pas aussi si vous avez quelques questions sur comment se passe une thèse chiffre avec une start-up quelles sont les questions à se poser avant de se lancer dans l'aventure quels sont les petits trucs et astuces les petits pièges à éviter quelles questions il faut poser du côté laboratoire du côté entreprise pour qu'en fait tout se passe pour le mieux et qu'on ne se retrouve pas on va dire en galère sachant que c'est déjà une période assez difficile c'est des études qui sont assez difficiles et puis si ça vous intéresse aussi je peux vous parler un petit peu plus en profondeur de ce que j'ai fait durant ma thèse de ce qu'est le neurofeedback de ce qu'est l'électroencéphalographie voilà d'accord merci Linaïk je ne sais pas je peux vous parler de la recherche de financement c'est vrai que que ce soit autour de moi ou par mon expérience je connais plein de cas de figure assez différents entre les concours des financements ministériels et le fait d'arriver dans une équipe qui a déjà un financement à louer ou le fait un peu comme moi d'y aller au culot et de trouver une entreprise qui a envie de partir à l'aventure avec vous évidemment sans marcher sur les plates-bandes de Fanny on peut aussi parler de l'expérience que ça a été et puis pourquoi pas des relations aussi à tisser avec son encadrant qui pour moi sont des relations hyper importantes parce que c'est un peu c'est un peu vos parents pendant votre thèse et c'est un peu qui s'occupe de vous et pas seulement sur le plan recherche j'ai l'impression qu'il y a aussi un lien de confiance et un peu émotionnel qui se crée et un lien voilà c'est ça il faut arriver à créer un lien de confiance sinon la thèse ça peut être long avec des gens avec lesquels on n'arrive pas à communiquer merci à vous Rosy moi je peux parler de l'expérience à l'étranger et puis de comment j'ai cherché ma thèse et où est-ce que j'ai cherché et comment j'ai fait mon choix et puis comment ça s'est passé de la différence après je n'ai pas fait une thèse en France je connais des gens qui ont fait une thèse en France donc je peux comparer un peu connaître aussi sur d'autres pays européens et puis même l'expérience ici aux Etats-Unis qui est différente on a des doctorants dans l'équipe etc et puis éventuellement aussi des autres aspects plus administratifs aussi d'être à l'étranger de travailler à l'étranger de différentes institutions j'ai été soutenue pour faire mes activités associatives pour monter un réseau scientifique je ne sais pas ce genre de choses c'est aussi disponible dans d'autres dans des instituts français mais bon comme j'ai cette expérience personnelle je peux aussi parler de ça si ça vous intéresse voilà merci beaucoup enfin on passe à Emmanuel oui moi je crois qu'il vaut mieux que je parle plus de ma thèse à moi qui maintenant remonte à longtemps à 2002 mais par contre je peux parler de toutes les expériences que j'ai vues passer d'étudiants de cas de figure de chiffres enfin de chiffres je pense que les Naïk et Fanny seront bien bien mieux placés que moi mais tout ce qui est thèse plutôt académique donc financée par un contrat de recherche type ANR ou par une allocation ministérielle et je crois que je peux également parler de tout ce qui est de la préthèse que ce soit les concours encore une fois dans le milieu de la recherche je sais qu'il y avait une question dans le Q&R je vois un petit chiffre qu'est-ce qui se passe quand on n'aime pas la recherche je peux en parler aussi parce que moi j'y suis restée mais j'ai des étudiants et puis évidemment des connaissances qui en sont parties parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement ils n'aimaient pas ça donc je peux vous raconter tout ce qu'ils ont fait puisqu'il y a des parcours très divers une équipe connue une bonne équipe avec un écho international assez fort dans le milieu donc il y avait plein de points positifs mais en même temps je m'entendais super bien avec mon encadrant de M2 donc c'était c'est pas non plus un choix facile mais après c'est aussi quatre ans à l'étranger mais je pense que la sécurité d'avoir déjà les financements et de de ne pas avoir à faire les concours et d'être pas sûr a aussi pesé beaucoup et puis au final le fait que c'est une équipe connue a aussi beaucoup pesé voilà je ne sais pas si au niveau de l'anglais je suppose que vous l'avez amélioré mais est-ce que c'est difficile au début alors ça c'était marrant parce que donc aux Pays-Bas il y a une année d'évaluation on va dire c'est un petit peu genre les six mois de où tu es en test dans une entreprise avec un nouveau boulot quoi la première année de thèse c'est une sorte d'évaluation évidemment tout le monde passe où vraiment ça se passe mal et donc bon là c'est évident que bon mais quand j'ai fait mon interview pour le doctorat on m'a dit bon par contre la première année le principal point parce que du coup comme il me connaissait déjà c'était pas bon s'il y a des problèmes techniques ou de recherche ou autre parce qu'il savait déjà j'avais fait un stage là-bas donc il me connaissait genre la première année il faut améliorer l'anglais et ça s'est fait mais c'était un petit peu de pression de bon la première année il fallait améliorer l'anglais pour la communication puis aussi pour en général pour l'écrit et tout ça et le fait d'être alors dans l'institut qui est très international du coup c'est très très rare que tu ententes parler néerlandais il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de il y a beaucoup de personnes internationales donc le ratio fait que aux Pays-Bas tu as une culture de s'il y a une personne qui ne parle pas néerlandais tu parles l'anglais donc tout le monde parlait l'anglais tout le temps ce qui fait que c'était comme si tu étais dans un c'était pas un pays anglophone donc j'ai encore à améliorer mon anglais parce que tout le monde n'est pas genre natif mais c'est un petit flampe c'est tu améliores ton anglais avec des gens internationaux qui ne sont pas natifs anglais c'est c'est pas parfait mais ça a marché je pense que l'immersion de toute façon c'est ce qui marche et puis dans le milieu de la recherche il faut publier en anglais il faut tout faire en anglais donc lire en anglais enfin je me rappelle encore au Cogmaster où il y a certains masters qui commencent à faire des cours qui sont donnés en anglais moi je me rappelle pendant le master les cours qui étaient donnés en anglais quand tu parles de modeling et de théorie et truc c'était dur à suivre donc et puis je pense que le pire c'était aussi les enseignants n'étaient pas forcément ni anglais natif ou même français et donc du coup tu arrives avec des accents étrangers qui parlent anglais et bien ça aussi en fait il faut s'y habituer et le fait d'être au Donners Institute avec des gens qui étaient internationaux qui parlaient tous anglais avec différents accents et bien c'était aussi de l'apprentissage bah très bien et bravo en tout cas pour avoir réussi et du coup il y a une question dans le chat c'est comment est-ce qu'on cherche une thèse aux Pays-Bas est-ce qu'il y a des périodes où postuler et est-ce qu'on peut contacter spontanément des encadrants sans qu'il y ait de projet proposé ouais alors première question pour les financements en fait les financements ils les ont en permanence ça tombe à n'importe quel moment et puis ils ont des des postes qui sont ouverts et ils prennent leur temps pour choisir il y a des enfin quand c'est ouvert après il y a plusieurs personnes qui candidatent en général t'as deux interviews t'as une première interview qui va être je dis ça en général ils vont faire une première prise de connaissance peut-être avec cinq ou six doctorants qu'ils auront pré-choisi sur l'aide de candidature etc et puis si ça se passe bien il va peut-être y en avoir trois alors je sais que pour les gros projets où il y a en tout cas dans le labo où j'étais ils faisaient des gros projets avec plusieurs labos et instituts qui étaient ensemble et donc quand ils choisiraient un doctorant il y avait plutôt un comité de choix etc bref donc après ils vont en inviter par exemple trois qui ont été sur le deuxième deuxième sélection ou deux je sais pas et ils vont venir faire une présentation avoir une deuxième interview et puis et puis voir un petit peu l'équipe discuter avec l'équipe aussi pour voir comment ça se passe ils aiment bien et ça c'est aussi très important de pouvoir discuter avec les gens de l'équipe pour se rendre compte si comment est l'encadrant d'avoir un petit peu un discours honnête parce que si parce que partir faire une thèse quelque part pour longtemps il faut vraiment il faut être convaincu et puis pas se dire en plein milieu tiens je savais pas qu'en fait ça allait se passer comme ça je savais pas que cette personne elle était d'une telle façon il faut avoir des questions déjà moi ce que je pense est important c'est de savoir quel est votre type qu'est-ce que vous aimez comme encadrement est-ce que vous voulez avoir quelqu'un qui qui vienne vous voir toutes les semaines dire bon alors comment ça se passe ou tous les jours ou une fois toutes les deux semaines ou quand vous avez besoin vous y allez ça aussi c'est différent et puis ça défend il y a des gens ils n'aiment pas du tout avoir quelqu'un qui est derrière leur dos en permanence il y en a qui aiment bien parce que ça les ça les garde motivés c'est un peu de pression donc ça ça dépend ça dépend aussi de qu'est-ce que vous voulez apprendre de votre encadrant est-ce que vous voulez apprendre plus des choses techniques méthodologiques d'analyse est-ce que vous voulez plutôt quelqu'un qui a beaucoup de connaissances théoriques alors ça c'est aussi très important savoir si un encadrant a des connaissances plutôt théoriques et bien il faut savoir si dans l'institut il y a des gens plus techniques qui vont pouvoir vous aider parce que ce sera pas votre encadrant qui va être là pour vous aider à faire des scripts des programmes etc donc savoir si par rapport au sujet de thèse il y a peut-être différentes expertises dans le labo qui peuvent collaborer qui peuvent aider etc pour pas avoir un manque et sinon alors là je vais éloigner un petit peu mais la question c'était également pour les candidatures spontanées ouais et les candidatures spontanées et bien en tout cas moi c'est ce que j'ai fait pour alors non pour mon postdoc je ne l'ai pas fait en fait mais ça se voit beaucoup en fait candidatures spontanées c'est ce que j'ai fait pour retrouver un stage j'ai juste j'ai sélectionné une liste d'articles qui m'avait beaucoup passionnée à lire j'ai pris les auteurs j'ai envoyé des mails et c'est comme ça que et j'ai eu plusieurs réponses au final positives en général ils n'ont pas forcément mis place mais en fait c'est comme ça que tu fais ton réseau alors les candidatures spontanées c'est vraiment ce sujet ce que vous avez écrit dans ce truc là ça m'intéresse vachement moi j'ai cette idée et j'aimerais bien l'implémenter de cette façon pas forcément super en détail parce qu'évidemment on n'a pas forcément les connaissances mais de montrer que vous avez de la créativité vous êtes vous intéressez vraiment particulièrement ça doit être vraiment aussi personnel ça prend plus de temps mais en tout cas c'est ce qui marche et c'est ce qui a marché aussi pour le postdoc et à ce moment là je regardais quand même plus les labos qui avaient des postes ouverts mais en gros c'était de dire enfin de faire vraiment quelque chose d'individuel pas une lettre en gros il faut sélectionner et il faut passer un petit peu de temps à écrire une lettre c'est pas envoyer enfin en gros de toute façon vous allez passer quatre ans c'est que vous avez choisi le sujet c'est pas que vous en envoyez vingt et de manière un peu anonyme c'est pas une recherche d'emploi c'est c'est beaucoup plus personnel et donc oui quand on est sur spontané ça marche parce qu'il n'y a pas forcément parce qu'ils ont comme je disais moi il n'y avait pas de financement pour la thèse ils me connaissaient ils me voulaient en thèse parce qu'ils pensaient que j'avais des qualités que ça allait et donc du coup ils étaient là bon alors on est sûr d'avoir les financements pour tes deux premières années puis après on verra en gros et puis comme comme ils avaient ils demandent des financements pour tel projet tel projet en fait il y en a qui roulent et donc ils peuvent prendre de l'argent d'un endroit d'un autre pour faire la globalité donc donc voilà je n'étais pas ils n'avaient pas l'air trop inquiets alors non non c'est bon après on retrouvera bon bah ok donc ils n'avaient pas de poste ouvert pour une thèse c'était donc bref candidature spontanée ça marche et en plus c'est bien vu parce que tu montres de l'intérêt tu montres de la proactivité aussi du dynamisme donc et le fait est que il y a moins de compétition voilà t'arrives vraiment avec ton intérêt alors que si tu réponds à une offre tu vas être en compétition avec dix autres personnes et puis donc bon c'est ça c'est quelque chose donc là ce que je disais avec première interview après tu viens faire une présentation si tu es sélectionné ça c'était des candidatures des candidatures officielles à un poste qui est ouvert pour un doctorat mais au final les surtout que quand tu fais des demandes de financement pour des projets t'as un montant comme ça et tu dois définir si tu vas employer deux doctorants un post-doc mais en fait ça après une fois que t'as l'argent tu fais un petit peu tu peux modifier ça dépend du projet peut-être que tu te rends compte qu'en fait il faut que ce soit différent ce qui fait que t'as de l'argent de reste ou tu changes ton plan donc des fois il y a des financements mais il n'y a pas forcément de postes qui sont officiellement ouverts ok voilà merci beaucoup pour cette réponse très complète on va tous aller spontanément candidater partout je pense une question plus générale sur comment s'est passé votre intégration dans un nouveau pays une nouvelle équipe avec je ne sais pas si souvent je suppose qu'il y a beaucoup de doctorants qui viennent aussi d'autres pays aux étrangers peut-être que ça pratique l'intégration ouais alors en tout cas dans l'institut dans l'institut il y avait plus plus de la moitié alors c'est intéressant parce qu'en fait c'est très proche de l'Allemagne donc au final il y avait aussi beaucoup de doctorants de chercheurs allemands ou frontaliers aussi donc le côté et puis l'allemand et le néerlandais c'est proche mais en fait pas trop donc ils sont quand même obligés des fois de parler anglais ils se comprennent mais bon tu parles anglais du coup ce qui fait que tout le monde parle anglais et je pense que la représentation internationale si tu comptes pas les allemands c'était quand même plus de la moitié après si tu comptes les allemands ça fait plus que la moitié donc ce qui fait qu'il y avait plus ou moins des communautés des comités internationales et moi arrivée en France et je devais améliorer mon anglais j'ai fait un point particulier à ne pas entrer en contact avec les autres français de l'institut du coup j'étais un peu la française qu'on sait pas qui c'est et donc c'était après un an quand j'étais sûre que mon anglais était niveau acceptable j'ai fait connaissance avec les français de l'institut et voilà mais après il n'y avait vraiment pas de soucis d'intégration parce qu'on est très international et puis le milieu académique en général est très international donc il n'y a pas de soucis et puis il y a assez de néerlandais pour t'aider ou même justement de personnes internationales qui ont à peu près les mêmes problématiques administratives pour t'aider il y a une question aussi si on veut candidater à des postes ouverts est-ce qu'il y a un site qui les regroup comme Finda PhD je ne sais pas si Léa tu veux préciser ce que tu veux dire non désolée c'est juste que je ne connais pas des PhD qui est plus sur les doctorats au UK et je ne sais pas s'il y a la même chose pour Bayba alors moi je ne connais pas spécialement par rapport au site parce que en gros nous on a beaucoup des postes ouverts par rapport à des conférences mais des communautés qui sont en lien avec des conférences genre SFN ou HBM donc ça va dépendre donc ça va dépendre de votre domaine et des réseaux professionnels où il va y avoir souvent une page sur le site de la conférence qui va être pour des postulés pour des postes souvent c'est plus postdoc qui est au-dessus mais il doit y avoir des doctorats par contre il y a des comptes twitter comme je vais le trouver sur twitter on est là j'en ai genre 4 ou 5 par jour qui retweetent en fait qui suivent tous les labos qui suivent tous les labos disons enfin je ne sais pas je ne sais pas si tous mais qui va retweeter à chaque fois qu'il va y avoir une annonce de doctorat ou d'autres postes en fait à chaque fois qu'il y a un post ou une opportunité ils vont retweeter en suivant ce compte on voit plein de doctorats qui passent et en général si les gens sont sur twitter en recherche c'est qu'ils ont un réseau professionnel qui sont intégrés dans la communauté internationale et que c'est des bonnes places enfin il y a un côté ça regroupe une communauté de gens plus actifs qui ne sont pas dans leurs petits labos leurs petits domaines qui sont plus ouverts et voilà donc je vais le trouver je crois que Julie tu as une question à toi oui attends j'oublie ma question je trouvais ça hyper intéressant ce que tu disais là sur twitter je vais la retrouver je laisse la parole à la prochaine question ok la prochaine question c'est à quelle période de l'année faut-il commencer ah merci pour le twitter à postuler si on veut candidater à des postes ouverts est-ce qu'il y a une période où il y a des financements qui s'ouvrent et donc en général les financements ça va dépendre ça va dépendre des deadlines de financement et puis ensuite des annonces et puis ensuite une fois qu'il y a l'annonce ils vont ouvrir je sais en tout cas qu'aux Pays-Bas c'est pas du tout sur une question scolaire d'aller scolaire moi quand j'ai demandé justement des fois ils veulent avoir des places très rapidement alors moi j'avais pas fini mon master donc je vais aller faire l'interview etc ils ont fait quand même une interview un peu formelle j'ai dû aller là-bas qui me connaissaient pour voir s'ils étaient tous remotivés je sais pas en bref une petite interview d'ailleurs ça me fait penser ça dépend complètement des chercheurs et de comment ils font leur recrutement je sais qu'un de mes encadrants il l'a pas fait pour moi parce qu'il me connaissait il connait que j'avais il connaissait que j'avais c'est pas c'est français il savait que il savait que j'avais un background de mathématiques mais il aime bien donner des tests de maths après lui c'est un statisticien donc il veut pas recruter des gens qui ont pas de connaissance en maths mais bon ça va dépendre c'est particulier ok c'est bon à savoir il vaut mieux être prévu ouais qu'est-ce que je voulais dire par rapport au financement oui voilà et donc en fait ils avaient des sous et en gros il fallait les utiliser un peu et puis de toute façon le plus tôt c'est le mieux pour eux donc ils voulaient que je vienne que je commence dès mai alors que j'étais encore dans mon master j'avais pas fini etc donc c'était aussi mon choix de leur dire ben non en tout cas pas avant fin juin parce qu'il faut que je finisse en France mais sinon ils m'auraient fait commencer avant donc je pense pas je sais pas trop s'il y a une dans le particulier moi j'avais commencé à regarder autour de janvier en gros j'avais commencé à envoyer des parce que ça prend du temps aussi de se mettre de trouver de trouver qui qui a des postes ouverts enfin qui a des qui a des des candidatures ouverts je me permets juste il nous reste vraiment pas beaucoup de temps Samantha tu as une question comme tu ne m'as pas posé avant ah oui j'ai une question par rapport à ton expérience aux Etats-Unis parce que je suis en train de chercher justement des doctorats là-bas parce que je suis tombée sur un article qui m'intéressait et de fil en aiguille voilà je suis complètement perdue sur comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut faire et toutes les démarches et tout moi j'avais essayé aussi aux Etats-Unis je ne me rappelle plus exactement comment ça se passe je sais que si tu veux je peux me mettre en contact avec des gens qui sont allés faire des doctorats aux Etats-Unis depuis la France et alors c'est un petit peu différent parce que tu commences sur un programme doctoral et la première année tu es affilié à trois tu dois choisir genre trois labos et tu vas faire un tiers d'année dans chaque un petit peu genre tu refais une année de master en fait et après tu choisis et tu finis le doctorat dans un des trois il y a un truc dans ce style là après s'il y a des doctorats ouvertes avec des financements particuliers c'est peut-être autre chose tu peux peut-être entrer directement dans le doctorat après les programmes programmes doctoraux je pense que après question administrative vraiment comment ça se passe je pense que je vais pouvoir trouver des gens qui l'ont fait sachant qu'en ce moment c'est un petit peu plus compliqué je pense que là les labos ils sont un petit peu plus froids à aller chercher des visas mais côté côté académique ça ne devrait pas être un problème en gros on est sur un statut de un statut un peu genre bah oui vous allez aider la nation non vous faites des sciences donc c'est pas trop un problème je crois qu'on arrive à passer à voir un giant pour le sans trop trop de problèmes mais les labos peuvent être un petit peu plus froids parce que évidemment du coup ça leur coûte de l'argent aussi de d'aller chercher enfin bref voilà t'as l'idée quoi sponsorer un visa et on en parlait un petit peu avant le début je crois de la réunion mais qu'est-ce que c'est les principales différentes entre faire une thèse aux Pays-Bas et en France est-ce qu'il y a des avantages ouais alors l'avantage c'est que t'es bien payé t'es t'es considéré comme un employé t'es pas considéré comme un comme un en fait franchement c'était ridicule la comparaison des salaires aux Pays-Bas en Belgique c'est bien aussi en Allemagne c'est bien en Italie c'est un petit peu comme en France en France c'est la France c'est c'est vraiment difficile donc non ok ça c'est matériel c'est bien payé après en tant que il y a il y a des différences et des différences bon après c'est pareil le fait d'être considéré employé aux Pays-Bas en Belgique je crois que c'est un statut intermédiaire un petit peu comme en France t'es un étudiant mais en fait t'as quand même des droits de travail etc des vacances etc donc moi il y avait pas il y avait une obligation de faire 10% de ton temps pour aider l'institut alors ça peut être 10% de ton temps pour enseigner du coup t'as de l'université ou alors ça peut être faire partie du groupe technique aider faire de la communication pour l'institut donc t'as des ce qu'on appelle des PhD jobs PhD jobs où tu passes 10% de ton temps avec un un petit peu alternatif moi j'ai trouvé ça très important de pouvoir garder quelque chose d'autre que la recherche parce que en fait la récompense de publier un article ou d'avoir des résultats c'est sur du long terme c'est fatigant au quotidien tu sais pas où tu vas et en fait d'avoir des choses en parallèle de pouvoir faire de l'associatif de et bien en fait ça aide à tenir à avoir des récompenses un petit peu plus au jour le jour voilà parce que j'adore la recherche et au niveau des opportunités post-recherche je sais que ça dépend des pays il y a des pays où c'est très bien vu d'avoir fait un petit et d'autres c'est moins valorisé ouais ça dépend alors franchement les gens ils connaissent le Donner City par contre ils connaissent pas les Pays-Bas tu vois ils savent pas que c'est aux Pays-Bas ils savent pas ce que c'est que Naiméren met le nom d'Undersity les gens connaissent tu vas avoir ça va dépendre de ton encadrant le nom de l'encadrant ça va dépendre de ton réseau et ça va dépendre de si tu vas à des conférences si tu construis ton réseau franchement j'ai essayé nous on fait partie des assos on est plutôt des gens dynamiques continuez et faites ça aussi dans des organisations de moi je suis entrée dans une des une des conférences de mon domaine je suis entrée dans des des bureaux de 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 sous-groupe alors tu as un groupe de communication un groupe de diversité un groupe sur l'open science en fait je pense que c'est pas que ta recherche qui importe c'est aussi ton implication dans la communauté alors pareil ton implication sur twitter hélas aussi ton le fait que ton nom soit un peu connu que les gens ils sont en train de parler de toi que tu t'impliques dans organiser des événements que ça ça prend vachement de temps et si tu es soutenu par ton labo pour faire des choses comme ça en fait c'est très bien parce qu'il y a peut-être des encadrants qui sont pas trop dans ce domaine là mais en fait ça t'ouvre beaucoup beaucoup de portes merci beaucoup en tout cas pour cette super discussion je me permets juste il reste 18 secondes du coup ça va bientôt couper est-ce qu'il y a un dernier petit conseil pour la fin ah oui c'est trop tard mais je voulais connaître le nom de ton labo et s'il était spécialisé dans le développement de l'enfant mais il reste une seconde je peux t'envoyer ça dans le chat si tu veux oui s'il te plaît sinon c'était Yann Bételard c'était psychia bref tu peux m'envoyer par écrit on va mettre des petits capteurs sur le cuir chevelu et on va enregistrer l'activité cérébrale et la transformer en une information qui va être interprétable par une machine un ordinateur donc typiquement c'est par exemple faire bouger une prothèse avec la pensée ou écrire par la pensée ou ce genre de choses ce sont les interfaces cerveau-machine et donc là je travaillais toujours avec la même personne le même encadrant et il se trouve que cet encadrant donc Mario Chavez connaissait très bien Yohann Attal qui était lui aussi enfin qui avait fait sa thèse pour le coup à l'Institut du cerveau également donc il il se connaissait très bien et Yohann à l'époque enfin pas à l'époque au moment où moi j'étais ingénieur d'études était en train de monter sa boîte qui est My Brain Technologies et un petit peu après il proposait des un sujet donc un sujet de de thèse qui portait justement sur l'apprentissage par neurofeedback et moi je savais toujours pas si je voulais faire une thèse ou pas mais ce que je savais c'est que je voulais ne pas rester dans un laboratoire je voulais pas faire que de la recherche appliquée faire des des maths ou faire des trucs qui n'étaient pas appliqués je voulais quelque chose de concret en fait et c'est pour ça que je voulais absolument partir dans l'industrie donc mais sans vouloir spécialement faire de thèse et je trouve qu'avec le bouche à oreille il m'a mis en contact avec Johan donc Johan Nathal le CEO de la boîte My Brain Technologies et moi le sujet m'a plu et on a discuté et puis en fait je me suis lancée un peu comme ça sans trop spécialement vouloir faire une thèse alors pourquoi du coup je me suis lancée dans cette aventure non pas parce que j'adorais le fait d'être dans la recherche c'était plus que j'ai apprécié le projet en fait c'est le sujet qui m'a un peu plus portée et je me suis dit travailler pour au final avoir un diplôme à la fin ça peut être très chouette et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire une thèse et j'en suis très contente parce que c'était trois ans de trois ans où j'ai appris beaucoup de choses et au final j'ai eu un doctorat et donc à la fin de cette thèse en 2019 du coup je suis restée chez eux en tant qu'ingénieur de recherche donc ça c'était un peu pour vous expliquer comment je me suis retrouvée à faire un doctorat alors qu'à la base c'était pas spécialement ce que je voulais faire j'étais pas contre mais pas pour non plus du coup durant ma thèse j'ai travaillé sur différents sujets donc je vais pas aller dans les détails parce que bon il y a peut-être des questions plus intéressantes pour vous mais du coup c'était juste pour vous dire qu'avec le fait de faire une thèse chiffre je pense par rapport à une thèse académique ça m'a permis de faire beaucoup 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 de choses et d'apprendre énormément de choses de monter en compétences dans beaucoup de domaines donc là typiquement durant ma thèse moi j'ai développé des compétences en programmation pour faire des algorithmes donc là il y en avait deux dans ma thèse à faire pour la qualité des données EG et l'indice de neurofeedback mais j'ai fait aussi tout ce qui est lié à une thèse on va dire standard où on va faire de la bibliographie on va faire des expériences sur des sujets sains puis de l'analyse de données donc ça faisait beaucoup de choses également alors pour vous expliquer le principe de la thèse cifre du coup la thèse cifre je pense que vous le savez déjà mais il faut être conscient qu'en fait c'est un partenariat entre trois entités c'est le laboratoire de recherche qui doit en général être attaché à une université à une école doctorale en général ça va de pair quand on choisit son laboratoire de recherche on se renseigne pour savoir quelle est l'université ou l'école doctorale rattachée pour savoir quel sera le type de docteur qu'on aura si c'est docteur en sciences docteur en mathématiques en informatique ensuite il y a le partenaire industriel qui dans mon cas moi c'était une start-up mais ça peut ne pas être une start-up ça peut être aussi une entreprise qui est déjà très stable financièrement et je pense que ça doit faire partie également de vos choix de faire attention à ce que vous voulez parce qu'il y a forcément des risques quand c'est une start-up et enfin il y a la troisième entité c'est l'étudiant qui lui du coup est rattaché à une université à une école doctorale et pour avoir une test cifre en fait il faut déposer en fait il faut faire tout un dossier et être approuvé par ce qu'on appelle l'ANRT donc c'est c'est une entité qui va approuver le dossier pour savoir si l'entreprise aura droit au financement de cifres qui va permettre de payer en fait le docteur parce que contrairement à une test cifre où il faut passer un concours pour obtenir une bourse pour être financée là en général enfin en tout cas c'était mon cas l'entreprise paye le doctorant et reçoit en contrepartie un pourcentage on va dire du salaire par l'ANRT alors du coup je voulais vous parler un petit peu de comment trouver une test cifre donc dans mon cas moi c'était assez facile comme je vous l'ai dit c'était un peu par bouche à oreille on va dire par opportunité parce que mes encadrants finalement se connaissaient et que le sujet m'a plu mais c'est pas toujours le cas et je pense qu'il y avait une des intervenantes Léanis je crois qui elle justement s'est menée pour trouver son entreprise mais moi c'était pas mon cas mais du coup il arrive très souvent qu'on veut faire une thèse donc on part dans l'autre sens on veut absolument faire une thèse et par où commencer on sait qu'on veut avoir un doctorat mais comment faire du coup il faut se poser je pense la question déjà si on veut faire une thèse académique ou si plus tard on veut se lancer dans l'industriel je pense que si à terme vous voulez aller dans des entreprises la test cifre c'est le bon compromis parce que vous allez avoir un pas dans l'entreprise du coup quand vous vous êtes décidé à faire une thèse cifre il y a plusieurs solutions soit vous êtes déjà en contact avec un laboratoire qui propose un sujet de recherche et dans ce cas et il n'y a pas encore d'entreprise de trouver dans ce cas il s'avoue de trouver l'entreprise qui sera intéressée par ce sujet donc il faut quand même que vous dérivez le sujet de la thèse pour pour que ça intéresse l'entreprise que ça ait un intérêt pour lui si par contre au contraire vous avez déjà une entreprise donc ça c'est plus rare à moins que vous ayez fait un stage déjà dans une entreprise et que vous vous y plaisez mais si vous avez déjà une entreprise qui propose un sujet de thèse il faut trouver le laboratoire je pense que ça c'est plus simple parce que les laboratoires de recherche sont toujours intéressés par faire de la recherche alors que l'entreprise il faut la convaincre que ça va lui servir et si par contre pour les plus audacieux ceux qui ont un sujet de thèse qui les passionne un sujet de recherche qui les passionne ils veulent absolument travailler dans un domaine en particulier et ils veulent que ça soit en partenariat avec une entreprise il va falloir trouver l'entreprise mais il va falloir aussi trouver le laboratoire donc il y a ces trois cas de figure et du coup pour vous aider dans tout ça il y a différents réseaux déjà vous pouvez regarder dans votre réseau professionnel dans les différents stages que vous avez eus mais aussi sur LinkedIn dans les réseaux d'enseignants-chercheurs vous pouvez poser des questions souvent eux ils ont des sujets en fait ils ne vont pas forcément les afficher publiquement mais en parlant ils ont des sujets de stage enfin de thèse ensuite pour les entreprises vous pouvez également faire des candidatures spontanées par exemple si vous avez votre laboratoire de recherche et que vous ne savez pas trop vers enfin si vous ne savez pas si ça va intéresser l'entreprise vous pouvez très bien les contacter de manière spontanée même si vous savez même si de base ils n'ont pas un poste spécifique de doctorant qui est ouvert je pense que ça peut marcher et enfin moi je vous conseille aussi de regarder sur le site de la NRT parce que moi à l'époque ça m'a beaucoup aidé en fait de savoir comment trouver les choses dans quel ordre faire les choses et en fait c'est assez bien détaillé moi j'ai remis le site là mais si vous tapez à NRT vous trouverez plein de réponses à beaucoup de questions et donc du coup une fois que vous avez trouvé votre sujet de thèse votre laboratoire votre entreprise il faut monter tout un dossier qu'il va falloir envoyer du coup à la NRT et donc ce dossier ça comprend entre autres votre CV ce qui est logique mais des lettres aussi de recommandations et également la rédaction du projet de recherche et ça en fait ça peut prendre du temps déjà le projet de recherche moi on avait fait quelque chose de l'ordre de 11 pages donc c'est déjà beaucoup parce que ça doit contenir une partie de bibliographie de pourquoi vous voulez faire ce sujet de thèse ce sujet de thèse pourquoi en quoi il est nouveau en quoi il est intéressant pour la la communauté scientifique et du coup c'est important que vos encadrants du côté laboratoire et du côté industriel soient également ok avec tout le contenu de ce qu'il y a dans ce projet de recherche parce que pour que tout le monde soit d'accord dès le départ en fait pour pas qu'il y ait de malentendus et tout ce dossier là est envoyé du coup à la NRT et il faut faire très attention parce que les délais pour ma part étaient très longs en fait il y a des allers-retours c'est un peu comme un article scientifique si vous voulez vous rédigez une partie et en fait la NRT vous renvoie vous dit il faut modifier ça ou il vous demande des compléments d'informations sur certains et vous devez rééchanger réenvoyer c'est comme un article scientifique c'est un peu pareil et du coup ça ça peut prendre trois mois et le problème c'est qu'une fois que la NRT vous a dit ok vous avez 15 jours pour vous inscrire en école doctorale alors pourquoi je vous dis ça parce que moi c'était particulier nous on l'avait enfin je savais pas les délais enfin je connaissais pas tous les délais et nous on avait commencé à faire la rédaction du projet de recherche et on l'a envoyé en novembre quelque chose comme ça et on a eu plusieurs allers-retours et finalement j'ai eu la réponse je crois en mars et j'avais alors moi j'avais pas 15 jours parce que c'était une start-up j'ai eu deux mois j'ai eu le droit à deux mois mais quand c'est des entreprises qui sont pas des start-up ils ont 15 jours pour s'inscrire en école doctorale tout ça pour vous dire qu'au final moi je me suis inscrite en avril ou mai et j'ai dû du coup j'étais en décalage avec tous les autres étudiants de mon laboratoire qui eux ont commencé en septembre du coup je trouvais que ça faisait un décalage dans la démarche et dans la manière de se suivre tous entre nous et en plus de ça j'ai dû payer une quatrième année de frais universitaires alors que normalement c'est trois ans mais comme moi j'ai commencé en mai en août j'ai dû recommencer à nouveau à payer donc là c'est une petite astuce si jamais vous vous faites quelque chose de ce genre essayez de faire en sorte de tomber en juillet alors sinon pour les avantages et inconvénients de la thèse pardon j'ai une question je ne sais pas si vous m'entendez oui est-ce que vous savez à peu près le pourcentage de chances qu'il soit accepté le dossier et pourquoi il pourrait être refusé où est-ce qu'il y a toutes les chances qu'il soit accepté je ne sais pas je pense qu'ils acceptent une bonne partie mais je préfère ne pas dire de bêtises je ne connais pas exactement le pourcentage de chances après en général si on le rédige bien avec les encadrants du côté académique et industriel il suffit juste enfin il suffit entre guillemets que ce soit quelque chose de nouveau qu'il y ait une contribution vraiment scientifique derrière que ça soit vraiment quelque chose qui ne soit pas encore fait dans la littérature et là il n'y a pas de soucis en général pour qu'ils donnent la bourse au chiffre en fait mais je ne connais pas d'accord merci mais après il faut discuter en fait je pense il faut vraiment avoir une discussion avec les deux encadrants et eux ils savent parce que quand on débute la rédaction d'un projet de recherche on n'est pas encore habitué à mettre en valeur ce qui est nouveau dans ce projet en tout cas moi c'était mon cas je ne savais pas trop comment tourner les choses et eux ils savaient très bien parce que c'est leur métier donc il ne faut pas hésiter à leur demander d'accord merci alors du coup pour les avantages et inconvénients moi que j'ai trouvé dans la thèse donc c'est pas exhaustif il doit y en avoir plein d'autres alors moi du côté des avantages j'ai trouvé que le fait d'être avec une entreprise et ne pas être simplement que dans un labo de recherche c'est qu'on acquiert beaucoup beaucoup de compétences en peu de temps pourquoi ? parce qu'une entreprise ça doit faire quand même du chiffre c'est le but d'une entreprise et du coup il faut aller vite et le fait d'aller vite ça nous permet d'acquérir beaucoup beaucoup de compétences en peu de temps en fait on est obligé on est obligé de suivre le rythme et en même temps ce que moi j'ai apprécié c'est le fait que dans une entreprise c'est pas comme dans un laboratoire de recherche où justement dans le laboratoire chacun a son projet de recherche on travaille pas tous sur quelque chose alors que là dans l'entreprise on était plusieurs une dizaine une quinzaine à travailler sur un même projet mais en apportant des briques différentes donc moi j'étais dans une partie de recherche mais il y avait d'autres parties qui étaient l'électronique d'autres parties qui étaient qui étaient sur la qualité d'autres parties qui étaient sur le réglementaire et du coup en fait on apprend beaucoup beaucoup de choses et ça ça m'a vraiment après évidemment on va pas se le cacher il y a un avantage financier par rapport à une thèse académique forcément on gagne un peu plus et un des gros avantages également c'est que on a déjà un pas dans l'industrie en fait donc ceux qui veulent vraiment partir vers les entreprises après je conseille vraiment les testifs parce que ça me permet d'avoir aussi de voir comment fonctionne l'entreprise c'est vraiment un côté qui est différent après du côté laboratoire je prouve que c'était bien dans le sens où ça contrebalançait un petit peu les vis qu'il peut y avoir du fait de rester dans l'entreprise dans le sens où comme je vous l'ai dit l'entreprise on doit aller vite on doit faire les choses très vite et monter en compétence sur plein de choses mais en même temps quand on est dans la recherche il faut pas trop survoler les choses et du coup le fait d'avoir un laboratoire de recherche avec nous ça permet d'avoir aussi l'excellence scientifique qui va avec et donc de contrebalancer un petit peu ce côté là on est également avec plein d'autres étudiants plein d'autres doctorants et donc en fait finalement c'est un soutien tout à l'heure on parlait un peu de la psychologie qu'on a besoin d'être encadré d'avoir une bonne dynamique avec tout tout l'environnement qui est autour de nous le fait qu'il y ait des étudiants qui soient dans le même cadre que nous ça aide en fait et puis le fait d'être dans un laboratoire ça permet aussi d'avoir une prise de recul sur ce qu'on fait on n'est pas complètement dedans enfin en entreprise on est dans le dans notre projet et on avance mais du coup dans le laboratoire ça nous permet de prendre du recul vraiment sur ce qu'on fait de se poser les bonnes questions et d'avoir en fait une comment dire une conduite sur le projet et de ne pas partir dans tous les sens après pour les inconvénients de la thèse chiffre c'est que on a je pense moins de temps pour pousser les sujets en profondeur pour moi pour ma part ça n'a pas eu d'impact mais je pense que si on se laisse embarquer dans la spirale infernale d'aller vite dans l'entreprise on peut vite oublier qu'on est en thèse en fait et faire oublier la recherche après un autre problème dans le fait de faire une thèse chiffre avec une start-up c'est qu'il y a toujours le risque de faillite et ça je pense que c'est important que c'est une question à se poser à un moment donné avec les encadrants de savoir qu'est-ce qui se passe si jamais l'entreprise fait faillite dans les inconvénients il y a également le risque de conflit d'intérêt parce que quand on est dans une entreprise on développe un produit certes il y a de la recherche derrière mais il y a forcément un conflit d'intérêt parce qu'on veut que son produit marche mais en même temps le fait qu'on ait un laboratoire avec nous ça permet d'éviter ce conflit d'intérêt de se poser vraiment les bonnes questions et de prendre un peu plus de recul comme je le disais tout à l'heure et je crois que j'avais un autre point qui est ah oui le fait de travailler dans une entreprise ça implique aussi le fait qu'on travaille parfois sur d'autres projets qui ne sont pas dans notre thèse c'est-à-dire qu'on va travailler sur autre chose qui n'a rien à voir avec la thèse et on risque d'oublier un petit peu notre sujet de thèse et de perdre du temps et sinon les petits points d'intention c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure si vous avez peut-être des questions par rapport à tout ça moi j'ai une question concernant la répartition du temps en entreprise d'abord ça s'est passé comment pour toi 50% de chaque ou quelle proportion de temps tu passais à quel endroit en fait nous on s'était mis d'accord avec l'entreprise et le labo pour que je passe trois jours avec l'entreprise et deux jours avec le labo laboratoire et en fait je l'ai à peu près respecté il y a des moments où par contre j'étais un peu plus en entreprise mais je l'ai contrebalancé à une autre période de ma thèse où je devais faire des expériences et où là je passais quasiment 100% de mon temps en laboratoire mais ça il faut faire très attention parce que je connais des gens qui étaient aussi en tassif où ils ont été 100% dans leur entreprise et là du coup c'est dangereux parce que on n'a plus tout l'environnement du laboratoire et toute la richesse on va dire de connaissances que peut apporter un laboratoire de recherche donc il faut je pense que le 50-50 c'est le mieux et de s'y tenir surtout et qui est vraiment en fait que l'encadrement du côté labo et du côté entreprise soit conscient de ça et soit d'accord sur le fait qu'il y ait 50% 50% des deux côtés je ne sais pas si ça répond à ta question j'ai une question j'ai une question je me demandais est-ce que tu avais fait plusieurs demandes en parallèle quand tu cherchais une thèse ou pas du tout non pas du tout du tout du tout en fait j'ai directement en fait moi c'est le projet de l'entreprise qui m'intéressait et du coup je n'ai pas fait plusieurs demandes comme c'est ça qui m'intéressait je n'ai pas cherché à faire plusieurs demandes ok merci j'ai une question également je ne sais pas si vous m'entendez je vous entends alors comment dire j'aimerais bien faire une thèse dans une entreprise qui du coup serait prête à me prendre mais je n'ai pas de labo non plus et je me demande comment entre guillemets effectuer les recherches pour trouver un labo si tu as une idée ou pas et justement comment enfin quelle part je pourrais avoir dans chaque dans chaque structure du coup ça rejoint un peu la question d'avant alors pour trouver ton labo moi je n'ai pas eu de soucis mais ce que je te conseille c'est en fonction de ton sujet j'imagine que donc tu me dis si tu as trouvé ton entreprise du coup j'imagine qu'il y a un sujet qui a été défini j'imagine ouais et du coup ce sujet là il est relié à une thématique en particulier donc par exemple si c'est la cognition enfin je ne sais pas il y a une thématique en particulier et je pense que du coup tu dois chercher ton équipe ou ton laboratoire en rapport en rapport avec cette enfin ce thème ce thème là en fait enfin tu vois par exemple si c'est de la recherche je ne sais rien enfin sur le cerveau ou sur les émotions ou enfin il faut que tu tu cibles l'équipe qui spécialisait dans ça parce que c'est ça qui va te permettre d'apporter encore plus de connaissances et va t'aider dans ton sujet de thèse d'accord merci et donc pour ça après il faut que tu parles enfin après c'est un peu le bouche à oreille c'est les réseaux sociaux c'est enfin il faut que tu en parles autour de toi autour et tu tu vas trouver comme ça tu peux regarder aussi sur internet avec quelques mots clés ouais mais ouais ce serait pas grave du coup que ce soit enfin dans deux régions différentes par exemple parce que là enfin c'est pour passer le temps dans l'entreprise ou dans le labo qui risque d'être plus compliqué je suppose ouais je pense que c'est plus compliqué si c'est deux régions différentes déjà c'est pas un problème que ce soit deux régions différentes je connais des gens qui ont fait leur thèse une partie sur Paris une partie sur Metz ou Strasbourg je sais plus c'est mais du coup en fait la répartition ça sera peut-être pas trois jours deux jours ou enfin trois jours deux jours sur une semaine mais tu pourras peut-être faire du 50% mais en répartis sur des mois par exemple je sais pas tu passes six mois en laboratoire et six mois dans l'entreprise tu peux t'arranger comme ça en fait merci mais c'est vraiment important que tu gardes les 50% 50% oui pour que du coup le laboratoire puisse aussi aider à résoudre le problème entre guillemets enfin la question de recherche oui parce que ça t'apporte beaucoup de connaissances et de on va dire d'automatisme qui sont propres à la recherche et dans l'entreprise à moins que t'es un encadrant qui est issu de la recherche il va pas forcément t'aider à résoudre les problèmes de manière scientifique comme pourrait le faire ton encadrant dans un laboratoire oui d'accord je vois merci j'avais aussi une question je sais enfin il reste plus beaucoup de temps mais je vais quand même essayer de la poser en fait je me demandais si est-ce que tu sais le poste que tu as actuellement donc ingénieur de recherche est-ce que tu penses enfin c'est possible d'avoir ce type de poste sans passer par une thèse en fait ou en tout cas est-ce que c'est possible d'avoir un un poste de ce type sans effectuer de thèse ou même de testif très bonne question je me le suis jamais posée je pense que c'est faisable je pense par acquis de connaissance mais si tu passes pas par une thèse et par un doctorat et que tu es amené à diriger des équipes de recherche ça peut te l'être reproché ou en tout cas ça va peut-être te fermer des portes mais vice-versa si tu as une thèse ça peut aussi te fermer certains trucs en France mais je pense que je pense pas que la thèse soit un truc obligé mais par contre ça t'apporte beaucoup de connaissances et de d'automatisme scientifique et de recherche et une rigueur scientifique que tu n'as pas si tu fais juste ingénieur et que tu montes en compétence ça dépend en fait si tu veux faire vraiment de la recherche ou pas la même entreprise ok merci je ne sais pas trop si ça répond à ta question mais du coup oui c'est pas une question facile en fait si tu veux vraiment faire de la recherche et pas simplement de la enfin si tu veux vraiment faire de la recherche dans l'entreprise c'est mieux d'avoir des connaissances et de la rigueur scientifique qui va derrière et les automatismes qui vont te permettre justement de 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 te poser les bonnes questions et les bonnes problématiques et la bonne méthodologie pour répondre à ta question scientifique d'accord ok ok d'accord ouais merci il nous reste 80 secondes avant d'être envoyé automatiquement à la salle principale si quelqu'un a une dernière question en 75 secondes pour y répondre allez-y je me demandais juste si tu en avais d'autres questions est-ce que c'était possible de vous joindre quelque part oui bien sûr je mets ça là vous pouvez prendre un merci sinon sur linkedin il n'y a pas de soucis ok merci ça sera avec plaisir si je peux une dernière question je sais que ça va être long mais des pilules des choses à éviter pendant la thèse donc si tu peux dire un mot des phrases des choses des choses à éviter éviter de s'éparpiller en fait souvent on a tendance à vouloir chercher plein de trucs à se dire ah bah ça c'est une piste et puis ça c'en a une autre ah bah je vais travailler sur ça ah puis sur ça et puis sur ça non il faut se recentrer en fait à un moment donné quand on commence à partir dans tous les sens c'est bien de faire le point avec ces encadrants scientifiques notamment pour bien aller dans la bonne direction et pas s'éparpiller parce que sinon à la fin de la thèse on sait plus comment rédiger le manuscrit parce qu'on a fait je voulais juste vous poser une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure pour rebondir c'était vraiment quand vous dites que vous y êtes allé au culot pour le financement c'est à dire bah c'est à dire que l'entreprise avait pas du tout posté d'annonce pour pour recruter des des doctorants parce que ça arrive sur les financements chiffres parfois c'est un système de recrutement classique ils postent une annonce ils disent leur sujet leur sujet est déjà construit etc ils ont déjà une idée et puis du coup ils vous font passer un entretien d'embauche parmi plusieurs plusieurs personnes moi c'était pas le cas moi ça a été une discussion avec un pote un jour il me dit ah bah tiens j'ai un nouveau job je suis gérant d'une salle de réalité virtuelle et moi j'étais sur mon année de professionnalisation parce que j'ai fait un master de recherche et que j'ai professionnalisé pour devenir psychologue neuropsychologue parce que j'avais envie d'avoir un parachute aussi au cas où la recherche ne me plaît pas j'avais besoin je suis quelqu'un qui fait des plans elle pourrait être sûreur forcément exactement et du coup j'étais en année de professionnalisation et donc mon pote arrive on discute etc et puis je lui dis mais tu te rends pas compte comme c'est génial la réalité virtuelle et comme on pourrait étudier plein de choses avec la cognition et je m'enflamme un petit peu comme j'ai l'habitude de le faire et là il me dit mais pourquoi tu ne ferais pas une thèse en réalité virtuelle et je lui dis bah oui c'est ça ça pourquoi je ferais ça et il m'a dit bah tu sais quoi écris un mail et moi je fais passer au patron donc j'ai écrit mon petit mail je l'ai fait relire quand même par la terre entière à peu près mais voilà j'ai écrit mon mail et puis je l'ai envoyé et puis quelques jours après j'ai eu un appel et j'ai eu un entretien d'embauche au téléphone et qui s'est suivi par un deuxième entretien d'embauche au téléphone un troisième entretien d'embauche au téléphone et puis on s'est rencontré lors de la soirée d'ouverture justement de cette salle de réalité virtuelle à Lyon et puis ils m'ont dit honnêtement ça nous ça nous tente fais le dossier donc là j'ai fait d'accord c'est ça parce qu'en fait pour pour avoir un financement chiffre les entreprises elles ont besoin d'avoir un dossier très solide de recherche en fait et du coup il faut constituer le dossier et donc à ce moment-là je me suis dit ok moi j'avais le sujet je leur en ai parlé en disant voilà moi j'aimerais bien travailler voilà mon domaine d'expertise en tant que neuropsy bah voilà c'est la cognition la mémoire ça m'a toujours intéressée les émotions ça m'a toujours intéressée et puis il y a le sentiment de présence qu'on ressent dans un environnement virtuel et étant un peu un peu geek moi-même je voilà j'avais envie de creuser ça et de voir les sous-bassements cognitifs donc je leur ai vendu le truc comme ça en leur expliquant ce que je trouvais intéressant dans la rencontre entre moi ma spécialité et eux leur spécialité la réalité virtuelle donc ils ont trouvé les sujets intéressants il se trouve que ça rencontrait un besoin chez eux un besoin de légitimité scientifique un besoin de recherche éthique sur l'usage de la réalité virtuelle chez les plus jeunes un besoin d'élaboration aussi théorique donc du coup ça leur a plu c'est aussi un coup de bol mais bon la chance ça se provoque comme on dit et puis du coup je suis retournée dans mon laboratoire et pour la petite histoire ça ne s'était pas forcément très bien passé avec mon encadrante et en fait j'y suis allée franchement pas avec l'objectif de partir avec elle j'y suis allée en lui disant bonjour Anna vous vous souvenez de moi ça ne s'est pas forcément super bien passé à la fin de mon M2 où je pense que ben voilà comme ça arrive entre deux personnes elle ne s'est pas forcément rendue compte de qui qui j'étais elle a elle a je pense qu'elle a elle n'a pas vu le travail que j'avais fait sur mon M2 et à la fin de mon M2 au moment justement de passer le concours de l'école doctorale elle m'a dit qu'elle pensait que je n'étais pas prête donc je suis partie en ayant une grosse claque dans la gueule quand même donc je suis partie faire ma professionnalisation que je voulais faire de toute façon mais en me disant bon ben j'abandonnerai la recherche je ne ferai pas ça parce que peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut parce que peut-être que je ne suis pas assez je ne sais pas carré que voilà peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut simplement et ça on en reparlera parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et donc du coup je suis retournée la voir en lui disant voilà j'ai eu un financement en chiffres j'ai eu une entreprise qui est prête à me payer pendant trois ans qui dans le labo peut m'encadrer autre que vous et elle m'a dit Lénaïc je suis contente que vous veniez me voir et tout elle me dit évidemment je vous donnerai des conseils mais j'ai réfléchi je me suis trompée déjà trouver quelqu'un qui reconnaît qu'il s'est trompé ce n'est pas toujours évident et puis c'est elle qui m'a convaincue de partir avec elle et c'est elle qui m'a dit voilà vous êtes un peu fofolle un peu tout feu tu flammes vous avez beaucoup d'idées et du coup moi parfois ça me dévarie et moi je suis quelqu'un de très carré et c'est vrai que c'est quelqu'un de très carré à nous deux on va faire un truc super putain le discours est pas le même quoi mais ouais d'accord et bah non mais non mais après quand vous avez les cartes en main le discours change aussi parfois et puis c'est aussi mon positionnement qui n'était pas bon je pense au départ où j'étais en tant qu'étudiante à beaucoup attendre à pas forcément oser dire ce qui me va ce qui me va pas pas forcément à oser dire comment je travaille et là je suis arrivée moi sur deux mois j'avais mon financement donc je suis arrivée en lui disant voilà moi je suis quelqu'un oui en effet j'ai 4000 idées à la seconde et parfois ça s'embrouille là-dedans et du coup du coup j'ai du mal à en construire une parce que voilà et j'ai du mal et oui j'ai besoin d'accompagnement là-dedans ça c'est une évidence mais je travaille beaucoup voilà j'ai une grosse capacité de travail j'aime ça et là surtout j'ai le sujet qui fait que ça ne peut pas marcher c'est ça je vais m'éclater pendant trois ans et si il faut je trouve à la base que vous soyez absolument convaincu que votre sujet c'est le meilleur du monde parce qu'il y a un moment vous allez le détester il y a un moment vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait mais c'est de la merde je patauge littéralement je ne sais rien je ne comprends rien à ce que je fais plus vous allez creuser plus vous allez vous dire mais en fait toutes les idées que j'ai eues tout le monde les a déjà eues avant moi évidemment voilà donc du coup il faut partir en étant déjà hyper enjoué et en vous disant voilà c'est le meilleur sujet du monde ça va être super parce qu'il y a des hauts et des bas il y a des moments où vous allez vous dire mais dans quoi je me suis embarqué et j'ai vraiment cru que j'allais faire un truc novateur alors que ça ne l'est pas du tout c'était novateur pour les années 90 mon sujet et voilà et puis c'est normal aussi quand on construit un sujet on ne peut pas avoir le recul qu'on a trois ans après ouais d'accord oui forcément donc oui le culot parfois ça paye du coup merci Léna pour ta réponse et tes conseils je pense très précieux il y a Émilie qui lève la main je pense qu'elle a une question à nous poser donc allez je t'en prie oui oui merci donc merci j'en profite pour remercier la fresco pour organiser ce genre d'intervention qui sont très utiles je pense notamment pour les étudiants moi je suis enseignant-chercheur et du coup je viens parce que je suis responsable d'un master de sciences cognitives et depuis peu alors donc ma question pour Lénaïque c'est par rapport au contrat-siffre en fait tu as eu ton financement d'entreprise avant d'avoir le labo je pensais que ça se crée du début avec les deux en fait en fait j'ai convaincu l'entreprise qui m'a dit ok on y va et après j'ai trouvé le labo qui était mon labo dans lequel j'avais fait mes stages en M1 et en M2 ça sortait pas voilà et après du coup on a co-construit le projet ensemble et parce que évidemment ça se fait pas sans enseignant-chercheur qui est derrière qui lui sait très bien ce qu'il faut mettre au niveau de la méthodologie ce qu'il faut mettre sur une introduction un peu solide pour justifier un peu du contexte théorique donc en fait t'as eu l'accord de principe de l'entreprise t'as dit trouve un labo trouve un enseignant-chercheur et ensuite vous avez fait le projet vous avez lancé les démarches de la cifre exactement en gros j'ai trouvé l'entreprise en février on a bossé sur le projet de février à je dirais juin on a on a on a soumis notre truc en juin et on a eu la réponse en début septembre donc donc pour les financements cifres c'est vrai qu'il faut quand même s'y prendre longtemps à l'avance et moi ça a été possible parce que j'étais pas en M2 en même temps j'étais en stage donc certes j'avais des horaires j'étais en stage à temps presque plein mais j'avais l'esprit beaucoup plus libre que quand quand on est en train d'étudier qu'on a les partiels que enfin voilà c'est c'est pas pareil donc c'est vrai qu'il faut s'y prendre tôt dans l'année de M2 pour pour construire des trucs comme ça et il n'y a pas de calendrier sur la cifre ça commence quand ça commence ouais alors oui ça commence quand ça commence à se renseigner sur les écoles doctorales parce que vous pouvez vous retrouver à payer du coup les frais de scolarité et moi c'est pour ça que je voulais commencer en même temps que tout le monde c'était parce que 398 euros de frais de scolarité en septembre quand vous savez que vous allez faire en fait au lieu de faire trois ans vous allez faire ça va s'étaler sur quatre années universitaires excusez-moi mais on est un peu à 400 euros près quand même donc je m'étais dit que voilà ça valait quand même le coup de commencer en septembre moralité mon contrat mon contrat de travail n'a pu commencer que le 1er novembre mais j'étais quand même sur une année universitaire et j'ai réussi à soutenir ma thèse le 14 décembre de la dernière année pour le coup je sais que tout le monde ne fait pas ça moi je tenais à ce que ça tienne dans les trois ans parce que parce que je ne voulais pas passer trop de temps à finir ma thèse au chômage parce que c'est une réalité on finit sa thèse au chômage moi j'ai fini ma thèse en partie au chômage donc voilà en tout cas on soutient sa thèse souvent au chômage d'accord je laisse maintenant la parole à Caroline qui lève la main bonjour j'ai une question en fait après la thèse est-ce que vous avez trouvé tout de suite enfin vous avez fait tout de suite quelque chose ou est-ce que vous avez fait des recherches pour où travailler ou vous aviez déjà une entreprise ou des choses comme ça alors moi j'ai eu de la chance c'est que et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des conférences de vulgarisation etc c'est que j'ai fait une conférence de vulgarisation à la à la part Dieu à la bibliothèque de la part Dieu pour la semaine du cerveau et il y a une entreprise qui m'a approchée à ce moment-là et donc c'était en 2019 donc j'étais en deuxième année de thèse on a bien accroché on a bien discuté il est revenu me demander des conseils pour développer une expérience sur donc une expérience en réalité virtuelle pour des grands pré-ados donc de fin de collège début de lycée sur le cyberharcèlement puisque c'est quand même particulier de faire passer des mineurs dans un casque et ça a très bien accroché et rapidement après il m'a rappelé en me demandant en me demandant si j'avais envie de travailler dans du privé donc donc ça s'est fait comme ça et à la fin 2020 quand j'ai rendu mon manuscrit vers ce moment-là il m'a appelé en me disant ben voilà je te propose un poste donc en fait j'ai soutenu ma thèse en ayant déjà une promesse d'embauche signée j'ai soutenu ma thèse le 14 décembre et le 4 janvier j'étais embauchée ce que je conseille franchement pas forcément à tout le monde parce que vous avez une charge cognitive qui est quand même balèze vous n'avez pas le temps de vous reposer et j'avoue que je suis un petit peu là toujours sur les rotules j'ai un petit peu du mal à m'en remettre et ouais j'aurais peut-être aimé un mois de vacances des vraies coupures parce que les vacances de Noël vous savez ce que c'est on est avec tout le monde toute la famille on a envie que tout se passe bien il y a mamie qui fait une crise et voilà donc du coup c'est jamais toujours très détendant et donc j'ai commencé 4 janvier et oui je suis un petit peu fatiguée donc reposez-vous avant de prendre un nouveau job mais dites pas non en effet enfin je pouvais pas dire non s'il y a un CDI alors que que je viens de soutenir ma thèse tout le monde a pas cette chance c'est vrai que il faut être présent sur les réseaux il faut faire de la vulgarisation il faut pas hésiter à à avoir un discours où vous vous vendez aussi il faut il faut savoir parce que parce que le grand problème c'est que vous allez avoir 3 ans d'école de l'humilité on arrive on se dit waouh trop bien je rentre en thèse on se sent un peu le meilleur de la classe enfin voilà on a cette chance etc et puis après vous creusez votre projet et vous vous rendez compte que vous savez rien à la vie vous vous rendez compte que les chercheurs qui vous encadrent bah bah eux ils se sont déjà cassés les dents qu'ils vous ont dit que vous alliez vous casser les dents et puis bah vous vous cassez un peu les dents vous avez des expés qui marchent pas vous avez des 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 contretemps il y a des choses sur lesquelles vous êtes vous êtes moins bon d'autres où vous êtes meilleur mais bon du coup vous allez vous retrouver à un moment à pédaler dans la semoule donc c'est des grandes claques et et voilà vous apprenez un peu l'humilité tout le temps et et puis bah du coup au moment où on vous dit que vous voulez arriver sur le marché du travail ou même du coup Émilie vous pouvez m'arrêter si je me trompe mais quand vous passez les concours après mettre de conf ou que vous postulez à des postdocs vous devez vous vendre et et toute cette humilité tous ces claques que vous avez parfois ça se met un peu ça se met un peu en travers et ça vous empêche un peu de dire ouais allez finite la phrase finite la phrase ouais ça vous empêche un peu de dire bah en fait j'ai acquis des compétences manageriales parce que j'ai encadré des masters et et parfois c'était difficile j'ai donné des cours donc du coup je sais tenir l'attention d'une quarantaine de personnes sur une heure et demie je sais m'exprimer je sais construire des powerpoint assez rapidement je sais m'exprimer en anglais je sais vendre mon projet parce que j'ai cherché aussi des participants et en sciences humaines vous cherchez des participants tout le temps et vous devez les convaincre de venir passer une heure et demie dans une salle obscure sans fenêtre avec vous et de venir passer des études qui sont même si celles sont en réalité virtuelle un petit peu chiantes et donc vous on se rend pas compte mais en fait on acquiert plein plein de choses et ça au moment où on vous le demande il faut savoir réactiver un peu de fierté de soi de relever le torse et de savoir dire tout ce que vous savez faire en fait ouais du coup si je peux effectivement en fait ce dont on se rend pas compte de toutes ces compétences qu'on acquiert parce que personne n'est là pour nous dire alors qu'en fait on en acquiert beaucoup et on est un peu polyvalent on bricole tout on fait tout du début à la fin dans une tase on gère un projet on fait de la com et du coup peut-être que ce que je recommanderais aux futurs thésards c'est d'essayer de se faire soi-même son porte-folio de tiens j'ai fait ça et j'ai développé telles compétences en faisant ça en faisant ça pour ensuite s'en souvenir quand vous faites votre CV en fait pour après pour la suite ouais complètement c'est très précieux il y a des formations dans les différentes écoles doctorales et il ne faut pas hésiter justement à en faire beaucoup et à prendre le temps de le faire et moi je sais que c'était lors d'une table ronde comme ça où il y avait des intervenants qui sont venus nous expliquer justement leur parcours et en quoi finalement faire une thèse de doctorat ça pouvait être hyper positif dans le milieu de l'entreprise et c'est là où il s'est mis à convertir tout ce qu'on fait avec des termes très vendeurs comme en fait vous êtes créatif parce que vous avez des problèmes et en effet vous devez les régler vous êtes débrouillard parce qu'en fait vous êtes souvent tout seul dans votre sujet et même si vous avez un encadrant parfois vous êtes un peu le seul à être spécialiste dans votre sujet et votre encadrant il a la thématique principale mais parfois il n'est pas aussi armé que vous pour trouver des solutions et vous êtes tout seul vous êtes intendant matériel parce que parfois vous avez du matériel il faut le gérer vous êtes organisé parce que vous êtes obligé de tenir des agendas et ça avait été un peu une révélation cette table ronde pour moi et ça m'avait énormément aidée et je sais qu'après avec les étudiants avec les autres doctorants on s'était un peu amusé à écrire du coup un peu ces compétences qu'on avait et c'est assez insoupçonné et c'est vrai si je peux me permettre de rajouter encore en fait d'expliciter pour nous-mêmes et pour les autres les compétences qu'on a développées ça nous permet de se faire comprendre du monde de l'entreprise qui sait pas en fait trop ce que c'est que la thèse alors bon toi t'as fait une thèse cifre donc t'étais déjà un pied dans l'entreprise mais quand on fait une thèse purement fondamentale en labo pour les entreprises on est des gens dans leur tour d'ivoire voilà mais même en cifre au final pour avoir fait une cifre dans une start-up au bout de un an j'ai appris à des gens que non j'allais pas en cours quand j'étais pas à l'entreprise que c'est moi qui donnais les cours et ça ouais ça ils sont du mal parce que parce que ça s'appelle école doctorale parce qu'on a le statut d'étudiant et que du coup ouais je te coupe pour laisser la parole à la maëlle oui bonjour en fait du coup moi j'aurais des questions plutôt par rapport à votre parcours dans le sens où vous avez apporté quelques éléments de réponse déjà au début mais donc de ce que j'ai compris vous venez plutôt de la neuro voire de la neuropsy pour faire une thèse au final sur la réalité virtuelle et moi ça m'intéresse particulièrement parce que j'ai un petit peu le même projet c'est à dire que je veux faire l'année prochaine le master 2 NNC de sciences cognitives et après je voudrais faire une thèse en réalité virtuelle aussi pour un développement d'outils qui aiderait à la remédiation cognitive notamment en cognition sociale donc chez notamment les patients schizophrènes pourquoi pas après étendre ça aux troubles autistiques par exemple ou n'importe quel trouble qui a des déficits de la cognition sociale et je voulais savoir un petit peu si c'était possible de gérer ça en restant dans l'académique sans aller forcément vers l'entreprise ou vers la chiffre et sans avoir directement de compétences en réalité virtuelle par exemple je n'y connais rien en création d'environnement virtuel etc je n'ai pas les compétences en informatique pour ça en fait et du coup comment s'orienter un petit peu par rapport à tout ça alors pour moi c'est très chaud si dans ton labo il n'y a pas la compétence si tu ne vas pas chercher la compétence de dette quelque part parce que tu vas avoir besoin de développement et soit c'est l'entreprise qui l'a et qui te la fournit soit c'est le labo qui a des financements propres et qui peut t'offrir en fait le développement des expériences après si tu aimes bien patouiller un peu et faire des choses toi-même et que le développement et l'informatique ça ne te fait pas spécialement peur tu peux faire des choses là désolé pour tout le monde mais tu peux sur Unreal tu peux développer en Blueprint en fait on a deux grands gestionnaires pour créer des expériences en 3D tu as Unity et tu as Unreal Unity c'est super parce que tu peux tout faire et c'est très très flexible mais c'est du C Sharp donc c'est vraiment du dev pur et dur alors qu'avec Unreal tu peux faire du Blueprint mais il faut savoir donc le Blueprint c'est vraiment gérer des arborescences donc tu n'as pas besoin de faire du dev mais il faut savoir que les 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 objets 3D eux coûtent de l'argent quand tu achètes je ne sais pas moi j'avais des animaux par exemple dans mes environnements 3D donc tu as un hippopotame une araignée et une souris chaque item va coûter de l'argent donc donc sans financement ça me semble très très dur après tu peux aussi trouver une entreprise une start-up qui a la volonté de développer ce type d'expérience et du coup toi tu vas vraiment leur apporter une légitimité scientifique très forte et ils vont te laisser du coup faire ta thèse en laboratoire puisque tu vas rester sur un versant très théorique et très fondamental mais tes recherches leur appartiennent en quelque sorte et tu les aides après à communiquer dessus tu les aides à vulgariser etc ok d'accord super je pense que j'ai à peu près les réponses à mes questions je t'encouragerais moi à te trouver une entreprise qui a pour but de développer des expériences avec une orientation thérapeutique il y en a éventuellement envoie-moi un mail on regardera mais il y en a surtout que tu es à Lyon du coup si tu veux faire le master NNC ouais c'est ça je suis en master d'assurance cognitive après c'est un super master il n'est pas facile mais c'est un super master et ça vaut le coup du coup pendant ton master et très tôt voire même cet été d'approcher des entreprises même des start-up vraiment qui pourraient être intéressées il faut savoir qu'une start-up une entreprise quand elle te recrute en chiffres elle va avoir une toute petite partie de ta paye à sortir il y a la paye minimum en France pour un doctorant c'est 24k et quelques par an et donc du coup il va y avoir 12 000 euros qui vont être donnés en subvention directe et 12 000 euros en crédit impôt recherche donc si jamais tu es payé un peu plus que ça en fait ils n'auront que ça à sortir et les charges salariales évidemment mais qui sont des charges amoindries puisque tu n'es pas considéré comme un employé lambda donc ça c'est aussi une énorme force quand tu arrives de négocier regarde bien sur le site de la NRT du coup pour les chiffres c'est que tu leur coûtes pas cher et tu leur permets d'accéder à un crédit d'impôt recherche qui est le 5 Graal pour une start-up parce que non mais c'est vrai c'est vraiment c'est vraiment hyper important et deuxième point sur lequel je suis ravie que tu en parles négocier votre salaire il faut négocier son salaire on le fait pas parce qu'en psycho parce qu'en science co on le fait pas mais négocier votre salaire vous allez être une force vous allez être une légitimité pour l'entreprise négocier votre salaire ne serait-ce qu'un tout petit peu plus mais voilà c'est pas possible pour les contrats avec l'État c'est pas possible pour les bourses qui sont déjà obtenus par des ANR ou des allocations européennes etc mais en chiffres négocier votre salaire du coup une dernière question vite en deux minutes tout à l'heure Inaya a demandé si l'entreprise dans laquelle tu as fait ta thèse aurait pu t'embaucher à la suite des trois ans de thèse alors ils ont eu des difficultés financières et la crise sanitaire les a assassinés ça fait plaisir à la base à la base oui ils voulaient me recruter d'accord ok et je crois que Caroline avait une dernière question vite comment dire sur la négociation de salaire du coup comment ça se passe pour négocier il faut apporter des arguments je suppose et quel salaire on peut demander sachant qu'on ne connait pas trop les salaires alors moi j'ai négocié un salaire de neuropsy en convention 66 parce que je suis neuropsy et qu'on m'avait proposé un poste donc je suis arrivée j'ai dit bah c'est pas compliqué moi j'ai pas envie pendant trois ans de me crever le zinzin avoir des horaires de ouf parce que c'est vrai que vous vous allez pas compter vos heures et de me dire que j'aurais pu gagner plus si j'avais arrêté mes études avant donc du coup j'ai négocié à 30 000 euros par an mais du coup pour quelqu'un qui n'a pas de enfin un truc professionnalisant qui n'a pas fait de choses professionnelles vous avez un master 2 vous n'êtes pas rien vous valez quelque chose vous êtes inventif vous êtes des gens qui avaient réussi à vous débrouiller avec les universités vous savez gérer ça vous êtes des gens qui êtes débrouillards et qui êtes autonomes si vous êtes arrivé jusqu'au master c'est que vous êtes autonome dans votre travail on n'a pas besoin de vous dire quoi faire vous allez chercher le travail et donc du coup vous avez déjà des compétences pleines il faut juste du coup se dire je vaux quelque chose et surtout les femmes on a tendance à ne pas négocier notre salaire donc négocier vous arrivez vous avez déjà l'expertise d'un master 2 en sciences cognitives ou en psychologie cognitive ou en psycho ou alors vous êtes psychologue vous ne vous rendez pas compte comme le mot cognition peut être un argument de poids pour une négociation salariale et surtout vous savez de quoi vous parlez le nombre de start-up que je vois du coup lors de pitch etc que je rencontre qui utilisent cognition à tort et à travers et qui après quand je me présente et que je dis que je sors d'une thèse en sciences cognitives me regarde j'espère qu'on n'a pas dit de bêtises si en fait vous avez dit plein de conneries une thèse en neurosciences parce que vu que là moi tu peux postuler directement un master 2 je ne dis pas que tu seras pris mais tu peux toujours tenter et suivant ton projet de recherche postuler un master 2 vu que tu as déjà une équivalence bac plus 4 tu n'as pas besoin de refaire un bac plus 4 c'est ça j'ai effectivement l'équivalence bac plus 4 c'est effectivement ce que je compte faire mais comme tu as dit en fait là j'ai un projet de recherche et là je suis en train de le peaufiner pour écrire un sort de pré-mémoire pour expliquer la vision du futur qu'est-ce que je veux faire plus tard et expliquer la méthodologie de recherche que je envisage etc alors après juste je parle du point de vue de l'encadrant tu vois ton encadrant ça fait 10 ans 20 ans qu'il bosse dans le milieu qu'il bosse sur un sujet qu'a priori qui va être ton sujet et il ne faut pas trop non plus imposer ta vision des choses parce que tu risques de te faire rejeter tu peux dire des choses mais ne sois pas trop imposant ou agressif ou je ne sais pas comment te dire ça mais tu vois ne sois pas trop exigeant c'est-à-dire que la thèse ça va être un mélange de ce que toi tu as envie de faire ce que ton encadrant il a envie que tu fasses comme en général le financement soit il va te le proposer parce qu'il a un contrat de recherche soit vous allez travailler ensemble pour avoir la location mais c'est un truc ça ne peut pas être que ta vision ou que sa vision évidemment ça va être une espèce de rencontre donc laisse de la place aussi à ton encadrant mais de toute façon ça je ne l'ai pas dit mais en général ton encadrant de master 2 c'est aussi ton encadrant de thèse toujours pour des raisons structurelles de concours et de financement et des trucs comme ça donc du coup vous avez le temps de vous apprécier mutuellement pendant le M2 le M2 c'est un stage qui est important parce que c'est vrai que c'est un test aussi pour savoir si tu es prêt à faire 3 ans avec le sujet qu'on te propose et l'encadrant ou les encadrants qu'on te propose et ton encadrant aussi va choisir si ça peut le faire ou pas il y a des thésards qu'on n'a pas envie d'encadrer il y en a avec qui ça passe comme disait l'Enaïc c'est une rencontre il y a des caractères qui sont clairement pas compatibles donc en fait pour être honnête j'ai un donc ouais c'est vrai que j'ai un projet de recherche bien précis que j'ai un peu travaillé et essayé de l'analyser en regardant du coup l'état de l'art actuel par rapport à ça et donc là le truc c'est de pouvoir en gros trouver quelqu'un qui soit intéressé par ce projet de recherche qui puisse me soutenir ça sera ça le plus grand défi après je ne veux pas être présentueuse mais en gros tu n'as jamais fait vraiment de neurosciences ouais j'ai juste par auto-formation là j'ai acheté des bouquins qui sont derrière là ouais mais je veux dire tu vas mettre de l'énergie pour développer un projet un peu comme ça à blanc si tu ne trouves personne tu vas faire quoi de ce projet tu ne vas rien faire c'est ça le plus grand défi ouais effectivement ça dépend que justement du fait que je puisse trouver quelqu'un qui soit intéressé mais si tu ne trouves personne j'envisage pour moi je suis plutôt d'une nature optimiste c'est que si je ne trouve pas cette personne-là je chercherai encore quelqu'un encore quelqu'un mais comme en fait ce que je veux te dire c'est qu'a priori en neurosciences tu es novice ou en tout cas tu as peut-être lu des choses mais par rapport à quelqu'un ça fait 15 ans qu'il fait des neurosciences tu connais forcément moins et du coup est-ce que tu n'aurais pas aussi intérêt à écouter les questions de recherche que peuvent proposer les gens et voir si tu peux relier la tienne qui est sans doute pertinente et à laquelle tu tiens et ça je le comprends tout à fait mais essayer de faire une espèce de mix plutôt que de dire bon je vais chercher jusqu'à ce que je trouve la personne qui correspond 100% tu vois tu peux dire je ne sais pas sur quoi c'est ton projet mais si tu cherches sur j'en sais rien les neurones du ventre qui sont très à la mode en ce moment les intestins ouais peut-être que tu peux te dire voilà telle personne qui fait la neurophysiologie animale peut-être que je peux me raccrocher à un moment donné tu vois un truc qui soit moins entier tu vois moins 100% le projet de Younest et peut-être plus ouais 50-50 ouais voilà 50-50 au moins écouter ce que ce que les chercheurs du domaine se posent comme question parce que si ça se trouve ta question elle est super si ça se trouve elle a déjà été résolue si ça se trouve on l'envisage pas du tout comme ça dans le domaine donc ça serait dommage de faire des efforts il faudrait que je trouve des conférenciers ou que je pose des questions que je regarde quelles sont les questions qui se posent encore et me proposer pour voir si je peux travailler dans le domaine ouais ouais ok est-ce que vous avez pardon on a un peu monopolisé la parole est-ce qu'il y a d'autres questions enfin est-ce qu'il y a des questions j'écoute vos questions pardon moi j'ai des questions alors j'ai trouvé une thèse qui me plaît très bien parce que ça correspond exactement à mes passions etc le problème c'est qu'il y a une partie de la thèse qui est le fait d'être en réalité virtuelle et qui me pose problème c'est-à-dire que je me dis que le fait que ça soit en réalité virtuelle ça va me limiter dans les types de questions que je pourrais poser et enfin la question c'est est-ce que ça risque pas justement puisque moi au départ je voulais comprendre ce sujet-là le voir en inter enfin physiquement pas en réalité virtuelle au départ je voulais l'étudier comme ça en utilisant des mathématiques des connaissances en psychologie etc tout ce qui est science cognitive donc ma question c'est est-ce que ça risque pas à mon envie de comprendre les choses d'une autre manière est-ce que ça risque pas de de désorienter et de de bloquer la recherche et l'ATS parce que non en fait ça dépend c'est un contrat quoi c'est sur quel type de financement c'est 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 public ministériel enfin une mère ben il y a plusieurs choses c'est ce que je comprends dans ta question c'est que t'as pas envie de faire la partie réalité virtuelle c'est-à-dire que mon envie d'étudier le sujet en réalité donc concret enfin je sais pas comment dire dans physiquement ouais et les plus grands donc les questions que je me pose sont plus orientées personnellement sont plus orientées en réalité qu'en réalité virtuelle ouais après après une thèse c'est que c'est trois ans maintenant je sais plus il y a une intervenante qui disait ça tout à l'heure mais c'est vrai qu'on a une pression pour soutenir en trois ans il y a quelques années moi j'ai eu un thésard qui a soutenu en sept ans il faisait plein de trucs à côté et tout mais là c'est plus possible donc t'as trois ans sachant que sur ces trois ans tu vas mettre trois mois à découvrir ton sujet à capter vraiment ce dont il s'agit à la fin tu vas mettre six mois à rédiger pour un peu qu'il y ait des vacances etc finalement il va te rester deux ans de travail effectif c'est hyper court ce que je veux te dire par là c'est que peut-être que t'as envie de comprendre gros et que tu penses que la réalité virtuelle c'est petit mais fie-toi à l'expérience de ton encadrant c'est-à-dire que je connais pas ton sujet et vraiment c'est à la limite pas le sujet mais le truc c'est que trois ans c'est hyper court pour une thèse et il vaut mieux voir ça mais bien le voir qu'essayer de voir ça et finalement rien faire parce que c'est trop vaste si ça t'intéresse vraiment moi je te conseille de faire ensuite de la recherche un post-doc ou une carrière dans la recherche pour voir la grosse le phénomène le truc quoi mais si ton encadrant a timé ton sujet pour trois ans en réalité virtuelle qui est peut-être une sous-partie qui a priori t'intéresse moins c'est parce qu'il sait d'une façon ou d'une autre que d'essayer de tout voir en trois ans tu vas te perdre c'est un peu le risque en fait et je critique pas parce que moi-même j'étais dans ce cas mais on veut tout faire on veut faire un truc parfait on arrive jamais à finir sa thèse et au final on reste un an de plus deux ans de plus trois ans de plus en thèse parce qu'on a du mal à boucler parce qu'on se dit que c'est jamais fini et c'est jamais fini c'est ça aussi la recherche tu vois mais par contre maintenant qu'on a une obligation de boucler en trois ans il vaut mieux avoir des sujets un peu bornés qui sont peut-être moins excitants mais faisables en trois ans que des sujets infinis qui sont en fait des sujets non pas de thèse mais de carrière c'est ça c'est un peu ouais c'est je sais pas si tu veux je dis n'importe quoi comprendre comment marche l'attention sélective c'est pas en trois ans que tu vas le faire il y a des gens c'est leur carrière entière et plusieurs carrières qui s'enchaînent donc il faut rester réaliste et surtout pour avoir maintenant malheureusement ou heureusement j'en sais rien mais maintenant les thèses il y a un objectif rentabilité c'est à dire qu'on vous finance pour trois ans il faut qu'au bout de trois ans il y ait un résultat produit avec en général selon les écoles doctorales un ou deux articles en premier nom un manuscrit terminé quoi du coup ça oblige quand même à focaliser un peu la thèse et plus faire des thèses trop larges mais au contraire les cibler un peu plus après il y a aussi possibilité mais peut-être pas tout de suite en démarrant mais il y a aussi possibilité de négocier avec l'encadrant tu vois lui il soutient ce financement donc bien sûr c'est le ministère qui va te payer mais en fait c'est pas toi qui paye enfin bien sûr que c'est toi qui paye mais ce que je veux dire c'est que c'est encore une fois un mélange entre toi et l'encadrant et du coup tu peux aussi si le sujet qui a été défini à la base est bien fini qu'il a bien avancé pendant les deux premières années tu peux aussi négocier une fois que ça c'est fait je passe à ce que j'ai vraiment envie de faire pendant les six mois qui me restent d'accord c'est aussi une discussion que tu peux introduire par contre fais-le au tout début de ta thèse et c'est sous réserve que tout se passe bien je pense qu'il n'y a pas d'encadrant une fois que le contrat initial est rempli il n'y a pas un seul encadrant qui ne voudra pas que son thésard fasse plus tu vois ce serait débile merci derrière bonjour ouais bonjour oui moi je suis très intéressé à faire un test en science cognitive j'ai un parcours de carrière un peu typique moi j'ai déjà un master en biochimie ouais et ça fait déjà quelques années qu'il travaille comme data scientist dans une entreprise ici en France et ma question est est-ce que c'est possible de trouver un test ou idéalement un test chiffre pour une personne avec mon profit bah oui oui il n'y a pas de raison que 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 ça marche pas en fait les tests chiffres sont payés alors les proportions je ne sais plus exactement mais en gros c'est moitié-moitié pour faire vraiment dans les grosses proportions moitié par l'état moitié par l'entreprise sachant que l'entreprise pour la moitié d'un salaire elle a quelqu'un qui est là pour trois ans et qui est là pour faire du boulot sur un enfin bien sûr que tu fais ta thèse mais t'es salarié de l'entreprise c'est-à-dire que selon les cas de figure tu passes deux jours par semaine au labo trois jours en entreprise ou l'inverse ou tu vois l'ENAIC elle était cinq jours sur cinq au labo quasiment on l'a tout le temps vu mais t'as des obligations de travail pour l'entreprise qui sont pas que liées à ta thèse ça peut être un peu plus large on peut te demander d'aller faire des formations de la représentation des forums des machins comme ça évidemment des salons mais il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas trouver un contrat chiffre dans un domaine qui t'intéresse simplement comme t'es en biochimie et qu'il faut et que tu vises une thèse en sciences cognitives c'est plus ce passage-là qui va être difficile à négocier parce que même si t'es data scientist il faut quand même avoir une question de recherche qui intéresse à la fois un labo de recherche et à la fois une entreprise c'est plus là que je vois la difficulté en fait d'accord c'est un sujet qui intéresse tout le monde et toi y compris ça c'est plus dur oui mais par exemple est-ce que tu as besoin d'un master en sciences cognitives ou non non pas raison ok est-ce qu'il y a une limite d'âge pour les thèses chiffres pour les thèses normales non pour les thèses normales il n'y a pas de limite d'âge après se pose juste la question de ce que tu veux faire de ta thèse c'est-à-dire que bon moi j'ai une copine qui a soutenu sa thèse il y a elle est trois ans donc elle a soutenu sa thèse passé 40 ans et en fait la question c'était pourquoi parce qu'elle avait déjà une activité professionnelle elle était orthophoniste depuis quand même pas mal d'années et bon ben elle a quand même voulu boucler sa thèse la terminer etc la passer donc je sais qu'il n'y a pas de limite d'âge après la raison c'est plus c'est plus personnel qu'autre chose parce qu'elle n'a pas du tout changé d'activité pro elle est restée orthophoniste comme elle était avant simplement elle s'était promis de la faire donc elle a été jusqu'au bout et c'est super pour elle mais c'est beaucoup d'efforts une thèse c'est beaucoup de prise de tête c'est beaucoup de remise en question quelques fois donc il faut juste savoir si le jeu en vaut la chandelle voilà si c'est une vraie volonté ou si c'est juste pour aller voir sachant que tu vas mettre beaucoup d'énergie à trouver beaucoup d'énergie à te reconvertir parce qu'il va falloir quand même que tu te tu shiftes un peu de questions entre la biochimie ou la data science et puis ce qu'on va te proposer il y aura de l'effort à fournir donc c'est plus pour après faire quoi il faut penser aussi à l'après c'est à dire est-ce que tu veux changer de poste est-ce que tu veux démarrer une carrière de chercheur est-ce que tu veux simplement monter en grade passer de bac plus 5 à bac plus 8 pour des raisons financières enfin il faut réfléchir surtout à l'après j'ai l'impression d'accord merci et une dernière question est-ce que vous avez des conseils par rapport à des laboratoires ou des entreprises non 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 parce que en data science tu sais qu'actuellement si tu es data scientist tu connais ton salaire tu peux le diviser par bien 3 pour avoir ton salaire de thèse tu vois 2 ou 3 donc juste juste même si les chiffres peuvent un peu plus te payer qu'un 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 salaire de thèse normal standard qui doit être 1 600 ou 1 700 euros par mois tu peux monter jusqu'à 2 000 quelque chose comme ça maximum en général c'est entre 1 700 et 2 000 euros par mois qu'on va te payer donc je ne sais plus ce que je disais mais en gros non après choisis si mon conseil c'est de choisir des des sociétés qui ont déjà fait des tests cifres parce que quelques fois elles sont surprises de ce à quoi elles peuvent arriver c'est à dire des fois il y a des start-up qui débarquent et qui veulent faire des tests cifres parce que c'est la mode ou parce qu'elles ont compris que ça leur ça leur économisait des impôts des impôts pardon et du coup elles ont du mal à gérer la cifre elles ont du mal avec le fait qu'il y ait une question de recherche qui ait une temporalité beaucoup plus longue tu sais quand tu poses une question à un chercheur c'est pas il va te répondre dans 15 minutes tu vois il va te répondre dans 2 mois après avoir fait 5 manips donc tout ça ça surprend en fait les gens des entreprises c'est pas la même culture donc peut-être regarder des gens qui ont déjà fait des chiffres ou qui connaissent le domaine de la recherche ça serait pas mal après pour les labos pour moi c'est voilà est-ce que tu t'entends bien avec ton encadrant et est-ce que ton sujet il t'intéresse parce que tu vas te le traîner 3 ans voire 4 donc il faut vraiment qu'il te plaise d'accord merci beaucoup de rien bonjour bonjour ouais oui alors moi en fait j'aurais une question justement pour un peu après la thèse parce que j'aimerais bien être enseignant-chercheur en neurosciences mais j'ai de plus en plus de doutes on va dire et du coup je me dis même si je fais une thèse et que je me rends compte que je veux pas faire enseignant-chercheur est-ce que je sais pas est-ce qu'il y a d'autres métiers ce que je connais un peu vite fait ingénieur de recherche etc ouais ingénieur de recherche il y a de moins en moins de postes c'est comme CR il y a de moins en moins de postes alors moi j'ai un thésard qui suite à sa thèse chiffre a monté sa propre société mais c'est pas trop ton profil j'en ai un autre qui est devenu pour le coup ingénieur sur des contrats des post-doc qui a monté un peu sa boîte etc mais dans le domaine de la recherche alors que l'autre c'était plutôt dans le domaine du conseil j'en ai un qui est devenu salarié d'une grande société j'en ai un qui est devenu informaticien la voie la voie des SS2IC en gros j'en ai un qui est devenu développeur et puis voilà après les autres c'est des carrières académiques mais la carrière académique que ce soit chargée de recherche au CNRS INSERM ou maître de conférence c'est de moins en moins simple on ne va pas vous le cacher les postes sont de plus en plus chers après après moi mes derniers collègues recrutés finalement ils n'ont pas tant galéré que ça parce que je regardais enfin ça dépend lesquels mais les derniers recrues de mon laboratoire il y en a un qui est venu directement après sa thèse et un an d'ATER direct sans post-doctorat c'était son premier concours il l'a eu tout de suite bon il y en a une autre qui a enchaîné les post-docs quand même mais l'âge de recrutement moyen au labo où je suis moi ça doit être autour entre 27 et 30 ou un truc comme ça c'est finalement pas si affreux que ça mais voilà j'ai des collègues qui ont été recrutés à 35 ans passés moi j'étais recrutée j'avais 30 ans je crois moi et 30 ans donc oui c'est effectivement pas des carrières simples d'autant plus que le métier est un peu en train d'évoluer avec le Covid bon après c'est pas en général c'est pas c'est pas si rapide que ça à l'université tout est un peu trop lent et donc on a encore le temps de voir les évolutions arriver mais après si tu te rends compte que la recherche c'est pas pour toi plusieurs fois quoi ouais plusieurs fois soit tu as fait une thèse chiffre et dans ce cas là ce que je conseille aux thésards c'est de transformer leur thèse en contrat c'est un contrat une thèse chiffre donc c'est un CDD de 3 ans et puis voilà donc c'est un qui a été validé par un doctorat faut pas le cacher ça c'est pas honteux mais je veux dire tu peux faire un au lieu de faire un CV parce que nous on apprend à faire des CV académiques avec tous nos diplômes les mentions les machins les trucs dans le monde du privé les CV sont beaucoup moins détaillés et sont beaucoup plus axés compétences donc après il y a un petit travail à faire pour sortir les compétences que tu as acquises pendant ton doctorat et il y en aura plein que ce soit des savoirs un peu les soft skills que ce soit des trucs du style présenté en public me débrouiller avec un ordinateur faire des analyses ou je ne sais quoi parler anglais des trucs comme ça j'ai l'impression que c'est des profils qui peuvent être intéressants aussi dans le privé qu'est-ce qu'ils disent plus que 5 minutes qui peuvent être intéressants dans le privé et aussi bon bien sûr on peut monter sa société tout le monde n'a pas envie de le faire et ça je le comprends tout à fait il y a aussi le fait que j'ai l'impression que le niveau de recrutement monte en général c'est-à-dire que maintenant on veut que tout le monde ait une licence c'est le diplôme minimal alors qu'avant on voulait que tout le monde ait le bac là le diplôme minimal étant la licence pour se différencier les gens vont jusqu'au master 2 et puis dans pas si longtemps pour se différencier il faudra aller jusqu'au bac plus 8 parce que c'est la sur en recherche permanente tu vois si toute ta classe d'âge a une licence et si tu veux faire mieux que la moyenne il faut aller de plus en plus haut donc j'ai l'impression que ces profils bac plus 8 autant avant c'est vrai qu'ils pouvaient faire peur parce qu'on était l'un tel autre service qui allait tout remettre en question et qu'on allait rien comprendre à ce que la personne allait raconter autant là j'ai l'impression qu'avec la professionnalisation du doctorat c'est-à-dire que c'est plus des thèses de 10 ans où on passe en revue tout le domaine c'est plus des thèses plus ciblées plus courtes plus spécifiques j'ai l'impression que ça se vend mieux aussi en entreprise ça fait moins peur j'espère que je ne me trompe pas parce que c'est vrai que c'est dommage enfin ça serait dommage de ne pas apprécier il y a aussi je sais que c'était pas super super il y a aussi la thèse c'est pas t'es pas t'es pas en prison c'est-à-dire que moi j'ai des thésards qui ont arrêté pour des raisons personnelles et d'autres un ou deux qui ont arrêté pour des raisons personnelles parce qu'ils ne le sentaient pas personnellement familialement ils avaient d'autres obligations et j'en ai une qui a arrêté parce que le sujet ne lui plaisait plus et c'est pas non plus une prison c'est-à-dire que tu peux aussi arrêter au milieu si vraiment t'as pas du tout envie d'accord merci beaucoup de rien moi j'aurais une dernière question s'il vous plaît avant que le temps termine alors je me demandais est-ce que vous auriez des conseils sur la relation à tisser avec nos directeurs ou co-directeurs ouais ça dépend vraiment des personnalités ça dépend vraiment des personnalités en fait ce que moi j'apprécie puis il y en a plusieurs dans ce cas parce qu'on parle en encadrant comme on parlait quand on était encadré et que vous parlerez entre vous quand vous êtes encadré ce qui est cool c'est quand on a un thésard qui n'a pas peur de nous en fait ça c'est vraiment bien c'est-à-dire qu'il se place comme pas un collègue genre égal c'est une position qui est difficile à trouver et que quelques thésards trouvent mais c'est difficile de ne pas être trop craintif ou trop oui d'accord à tout ce que tu dis trop obséquieux en fait quelque part et trop je fais cavalier seul dans mon coin c'est une position ouais c'est comme si c'était un collègue en fait le meilleur thésard c'est comme il se place comme ça c'est-à-dire qu'il il écoute les conseils mais en même temps il peut aussi donner son opinion sans dire oui à tout ou non à tout en fait et après un bon thésard c'est aussi un thésard qui est motivé par soi-même je ne sais plus laquelle parlait dans le panel général de motivation interne ouais la thèse c'est une expérience professionnelle mais c'est un peu plus que ça c'est-à-dire que le thésard qui vient pour faire son job de 9 à 5 et puis qui en gros fait que ce qu'on lui dit n'est pas plus c'est un petit peu déstabilisant parce que parce qu'on se dit en fait qu'il n'est pas investi pleinement de son sujet de recherche je crois qu'en fait il aura tout le temps besoin qu'on lui dise va faire telle analyse ou qu'on lui dise il faut que tu lises ce papier et qu'en fait il n'a pas vraiment de motivation interne pour faire ce sujet donc bah ouais il y a ça aussi puis moi aussi j'aime bien les thésards curieux c'est-à-dire curieux de plein de trucs ce que j'aime bien c'est quand par exemple je propose une nouvelle technique d'analyse ou que je dis il faudrait faire telle analyse est-ce que tu veux le faire qui bon moi je suis comme ça personnellement c'est pour ça que j'aime je ne dis pas que tout le monde l'est mais qu'ils disent ah ouais je vais regarder et puis on peut lire ensemble les 4-5 papiers on peut essayer mais qu'il n'ait pas peur d'essayer en fait soit une nouvelle analyse un nouveau logiciel ou quoi au casse mais qu'il n'est pas qu'il ne soit pas bloqué par l'inconnu en fait qu'il ait cette démarche un peu proactive d'aller tester des nouvelles choses essayer qu'il t'a galéré un petit peu on est là quand ça galère on peut aider mais qu'il essaye par lui-même je trouve que c'est un bon enfin c'est agréable quoi plutôt que d'avoir des gens qui disent non je ne sais pas faire et puis point barre c'est un peu si tu ne sais pas faire je vais le faire alors et puis c'est juste une question de répartition d'efforts si c'est pour ton sujet et que c'est moi qui dois faire l'effort c'est un peu bizarre voilà mais après je sais aussi que quand j'avais la position d'encadrer donc il y a quelques années vous avez compris j'avais pas la même vision des choses donc ça change aussi avec le temps merci beaucoup de rien merci merci beaucoup qu'est-ce qu'il faut faire comment faire pour trouver un encadrant de thèse qu'est-ce que tu conseillerais il y a internet là en ce moment enfin il y a toujours eu internet mais soit tu as une idée hyper précise de ton sujet tu tapes les mots-clés dans PubMed ou dans Science Direct tu regardes les chercheurs importants dans le domaine tu localises ceux qui sont en France et tu leur écris en disant ton idée par rapport à ce que tu as lu qui faisait dans le sujet comment ça pourrait matcher soit tu prends un par un les labos qui sont dans le Cogmaster ou je ne sais pas quoi et puis tu regardes s'il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement s'en rapprocher mais l'approche PubMed c'est la plus la plus efficace à mon avis après PubMed c'est international alors que moi ce qui m'intéresse c'est de trouver un encadrant plutôt à Paris ouais mais tu les fais tous jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui est à Paris tu sais dans les papiers il y a l'affiliation des chercheurs donc il suffit que tu fasses tous les papiers jusqu'à ce que tu trouves un papier d'un chercheur qui appartient à un labo parisien ce sera peut-être un peu long mais ouais il faut que tu trouves un moyen de classer de voir ceux qui sont à Paris ou alors juste il n'y a pas trop mais après tu sais si ton domaine je ne sais pas ce que c'est mais ton domaine il n'est pas forcément immense il n'y a pas non plus 10 000 papiers qui sont publiés tu regardes dans les 5 dernières années si ce n'est pas dans les 5 dernières années c'est que ça ne les intéresse plus ils ne sont pas à faire autre chose donc après si tu trouves 60 papiers à éplucher c'est bien tout ce qui va arriver ça dépend sauf si ton domaine c'est genre l'attention auquel cas tu vas en trouver 60 000 ça va couper oui au revoir tout le monde merci pour vous avez une question dans le chat pour savoir si l'une de vous aurait des informations sur la cotutelle la cotutelle parce qu'il y a des cotutelles entre des labos entre un deux pays le fait d'avoir deux encadrants de thèse peut-être oui oui c'est ça c'est potentiellement entre deux pays et deux intervenants non mais ça ne pose pas de problème après tu as toujours un encadrant principal parce que en tant qu'étudiant en thèse tu es rattaché à une école doctorale tu payes une inscription tous les ans à une école doctorale qui te fait faire des formations et qui à la fin te délivre un diplôme donc tu as ton encadrant principal qui rattache ton contrat doctoral à une école doctorale et après tu peux avoir un encadrant secondaire dans une autre université un autre pays ça ne pose pas vraiment de problème en fait on a déjà encadré à trois on a déjà encadré avec des gens à l'étranger il n'y a pas vraiment de il faut bien sûr que ton encadrant principal soit d'accord et que tu sois bien rattaché à la bonne ED école doctorale pardon mais après c'est pas problématique je crois qu'on peut aller jusqu'à trois encadrants en thèse il y en aura toujours un qui est le principal en tout cas celui qui a les financements en association moi j'en avais trois aussi parce qu'il y en avait un qu'on appelle le daily supervisor qui est un ou un jeune professeur ou quelqu'un qui a plus de temps qui est vraiment là au quotidien en fait qui était vraiment mon encadrant alors que c'était pas du tout lui qui avait les financements en lien en gros c'est très hiérarchisé c'est très hiérarchisé au Pays-Bas avec des des professeurs qui ont des équipes avec des des jeunes professeurs qui ont des post-docs enfin voilà donc un petit peu différent mais j'avais trois personnes sur en encadrant de ma thèse y a-t-il un aspect politique à prendre en compte avec les eventuels journaux pour les publications entre les différents chercheurs et particulièrement lorsqu'on fait une thèse multidisciplinaire dans les entreprises en cas de chiffres oui vous êtes parfois un peu amené à aménager la chèvre et le chou et ça peut être problématique je sais que ça a été le cas pour des collègues à moi qui ont fait des tests chiffres de trouver un effet contraire par exemple à ce que l'entreprise veut et dans ce cas-là c'est pas son intérêt de vous laisser publier et ils ont le dernier mot donc donc oui ça peut arriver c'est à ce moment-là où les négociations sont un peu musclées parfois moi j'ai pas été dans le cas mais mais je sais que ça peut arriver auquel cas c'est là où le choix de votre encadrant va être un peu crucial parce que parce que parce que c'est lui qui monte au créneau et voilà et bon courage mais en général c'est lui qui monte au créneau parce qu'il a son intérêt aussi à avoir une publication donc oui il y a des aspects un peu politiques éthiques vous c'est c'est là oui tout à l'heure vous parliez du fait de construire de construire un dossier mais vous avez vous avez évoqué début février là on est fin mars est-ce que par exemple pour créer un dossier c'est pas déjà trop tard beaucoup si vous avez la boîte non si vous n'avez pas la boîte ok c'est pas trop tard c'est jamais trop tard comme on a dit on peut commencer un peu plus tard dans l'année et et c'est pas grave de commencer même en janvier de l'année prochaine etc après enfin c'est vous aussi si vous pouvez tenir sans avoir de revenus jusqu'à janvier l'année d'après pendant 3 mois c'est ça mais non c'est jamais trop tard si si s'il y a le déclic si vous êtes pour parler avec une entreprise c'est jamais trop tard et c'est jamais trop tard aussi au niveau de l'âge ça on en a pas trop parlé mais moi j'ai fini ma thèse à 30 ans donc donc voilà je me suis un peu égarée avant et j'ai fait des trucs voilà j'ai fait une maths j'ai fait deux premières années de médecine que j'ai foiré et après je suis arrivée en psycho et en plus j'ai refait un an en plus après mon master 2 en faisant en faisant en faisant en faisant ma professionnalisation donc j'ai commencé ma thèse à 27 ans et je l'ai finie à 30 ans et et c'est pas trop tard c'est voilà j'ai aussi une autre amie qui qui est à plus de 40 ans qui a deux enfants et qui est en thèse et ça se passe super bien et voilà enfin je sais pas Emmanuelle avait dit qu'elle en parlerait éventuellement ce qui peut faire un bon étudiant en thèse je crois que la motivation et et voilà et le le plaisir de de travailler là-dedans c'est plus essentiel que l'âge que votre parcours que vos notes ou quoi après suivant le type de financement que vous voulez ça peut plus ou moins rentrer en ligne de compte mais mais voilà l'intérêt et la ténacité je crois que c'est l'acharnement même c'est ça qui va payer quoi ok et un bon encadrant Emmanuelle je pense à toi un bon encadrant ouais moi on m'a demandé comment bien tisser des relations avec son directeur de thèse parce que si vous avez des mauvaises relations vous allez passer trois ans d'en faire vous n'aurez pas envie d'aller au labo ça vous fera chaque fois qu'il y aura un petit point de discussion ça va être un conflit etc donc c'est vrai l'Eneik elle le disait c'est un match entre deux personnes mais en fait j'ai l'impression qui est plus fondamentale que juste un directeur de recherche enfin un encadrant de travail c'est vraiment ouais c'est plus que ça je ne sais pas trop comment l'expliquer mais c'est ouais c'est un peu la relation mentor enfin je ne sais pas trop et qu'est-ce qui fait une bonne relation ça dépend vraiment des personnes c'est vrai qu'on aime bien les étudiants qui vivent leur sujet enfin qui l'ont voilà à qui on n'est pas obligé de dire fais cette analyse fais cet expé lis ce papier des étudiants qui sont un peu proactifs sur leur sujet qui ne sont pas qui ne sont pas non plus c'est vrai que souvent il y a une différence d'âge entre vous et vos encadrants après suivant le caractère ça s'efface vite ou pas mais les étudiants qui ont une relation un peu dégueulasse enfin qui n'ont pas peur en fait de leurs encadrants c'est-à-dire qui ne disent pas ni oui à tout ni des étudiants un peu pas psychos mais qui peuvent être réfractaires à toute tentative d'orientation du sujet donc ils disent non à tout c'est vraiment entre les deux ouais enfin en plus pour te rejoindre moi au début ça ne s'est pas très très bien passé je crois qu'on ne s'est pas toujours très très bien comprise en plus on en a discuté avant ma soutenance au moment on a vraiment fait le point sur les trois ans et tout et j'étais contente parce qu'en fait ce n'était pas que dans ma tête je pense que ça ne passait pas des deux côtés en fait on ne se comprenait pas et c'est vrai qu'on a des personnalités très 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 différentes et à un moment en fait ça a commencé à aller quand moi j'ai arrêté de la considérer comme une prof et que je lui ai un peu dit merde et que voilà je n'ai pas été agressive ni rien mais à un moment je lui ai dit non non mais non non en fait non là ça ne me va pas là j'en ai marre là je vais arrêter de sourire et arrêter d'être gentille parce que là ça m'énerve donc non je ne suis pas d'accord avec vous on ne s'est pas entendus voilà et à partir de ce moment-là et bien j'ai eu l'impression que les choses ont bougé et qu'en effet moi-même je me suis un peu libérée et je me suis permise aussi de lui dire quand j'avais des problèmes persos ou des choses comme ça aussi alors qu'avant j'avais cette tendance de dire non ça doit rester très professionnel elle n'a pas à savoir que j'ai un problème dans ma vie ben si en fait je me suis fait larguer donc j'ai du mal à travailler désolée et du coup on est face à des gens qui sont très humains aussi et qui vous disent ben ouais ben prenez un peu plus de temps cette semaine moi je vais je vais prendre le relais sur telle ou telle chose et c'est pas grave on le fera la semaine prochaine quoi et ça fait du bien en fait d'avoir des gens comme ce que vous feriez avec votre N plus 1 au travail en fait quelqu'un qui va vous écouter et qui va aussi écouter que que vous avez peut-être du mal à travailler quand quand votre papa a un cancer ou des choses comme ça je dis ça mais ça m'est vraiment arrivé donc voilà donc c'est c'est de la ouais c'est de la confiance je pense que il y a plein de questions je vois dans le chat ouais je suis complètement d'accord avec avec ça c'est un c'est une relation c'est une relation c'est une relation de mentor et une relation humaine et je sais pas je pense que c'est normal et ça va dans les deux sens ça peut être aussi moi j'ai eu l'expérience d'avoir mon encadrant qui qui a loupé plein de financements mais ça du coup ça a coupé sa carrière en académie il a dû sortir de l'académie pendant pendant la thèse on était toujours mon encadrant sur la fin mais ça a changé sa relation au travail à la recherche c'est pas forcément facile de vivre ça en tant que en tant que que doctorant aussi donc ça peut aller dans les dans les deux sens je disais dans le chat il y a une comme on doit finir dans dix minutes je voyais une question faut-il plutôt continuer en thèse à la fin de M2 ou est-ce qu'on peut souffler un peu sans que ça soit rédhibitoire enfin si ça vous va on peut y répondre sinon on peut faire j'allais faire pareil ben voilà et je disais si tu comptes sur un financement ministériel ou un contrat c'est clairement rédhibitoire c'est pas interdit mais c'est pas très conseillé parce que parce que parce que ton encadrant quand il a décidé d'avoir un sujet cette année-là c'est parce qu'il est intéressé par le thème et du coup c'est un peu dur à entendre pour un encadrant que en fait il va devoir attendre un an pour faire le travail avec un thésard et du coup c'est un petit peu délicat de remettre le sujet à plus tard en plus enfin très très structurellement les contrats qu'on a sur fonds propres les ANR etc on les a pour une durée donnée de 4 ans par exemple et il faut qu'on dépense l'argent pendant les 4 ans et donc on peut difficilement décaler moi si vous voulez faire un break ce qui peut se comprendre faites-le soit avant soit après mais entre M2 et Thèse c'est le moment charnière où vous allez passer le concours des allocations c'est un moment où on donne énormément il y a beaucoup d'efforts à produire à ce moment-là et c'est un peu on est à fond en plus je ne pense pas qu'un thésard ait envie de redescendre c'est-à-dire qu'on est à fond dans son sujet on est hyper motivé etc on a eu la loque et là bien on s'arrête et on remet les choses dans un an ça veut dire qu'il faut reprendre toute la littérature et tout donc moi je serais pour vous le déconseiller après je ne suis pas je ne suis pas le seul et les chiffres ça marche différemment merci pour toutes vos toutes vos questions et toutes vos réponses très riches j'imagine que les ateliers sont bien passés alors on a encore quelques questions avant de avant de finir donc je vous les pose c'est des questions qu'on essaye de poser un peu à toutes nos intervenantes toutes nos intervenantes du salon des métiers et la première c'est quel serait votre conseil aux étudiants qui cherchent encore leur voie en sciences cognitives que ce soit pour faire de la recherche ou pas on a souvent l'impression que quand on commence en sciences cognitives la voie la plus naturelle c'est la recherche mais il n'y a peut-être pas que ça donc comment est-ce que vous pourriez conseiller tous ceux qui ne savent pas encore exactement ce qu'ils vont faire après leur formation faites des stages faites des stages en fait allez talker aux entreprises et heurtez-vous au milieu de l'entreprise allez comprendre tout ce que vous pouvez apporter avec un master 2 ou un master 1 en sciences co allez voir allez voir enfin moi je sais que dans dans la start-up dans laquelle je travaille donc où ils m'ont embauché moi et bien et bien il y a il y a quelqu'un qui était à votre place il y a quelques années et qui a fait le M2 science co de Lyon 2 et que j'ai eu en cours et du coup qui m'a recommandé pour le poste donc c'est voilà et elle travaille là-bas et elle s'épanouit et elle fait plein de trucs et 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 voilà et elle est très du coup interdisciplinaire elle fait elle fait beaucoup de choses très différentes et et elle a un poste hyper intéressant aussi et parfois le fait aussi d'aller travailler après votre M2 peut vous permettre de trouver une cifre parce que parce que vous pouvez aussi ça se fait de partir en cifre avec une entreprise qui vous a déjà embauché ça se fait et en plus je crois que pour les pour les financements c'est un peu plus facile donc ça existe et puis et puis poser des questions aller voir les doctorants dans les dans les dans les dans les labos de recherche dans lesquels vous avez fait des stages parler à vos encadrants aussi voilà restez restez alerte et puis mettez votre nez dans la littérature pour voir que vous aimez ça parce que vous allez en manger et puis voilà si vous êtes indécis enfin on en parlait un peu avec Emmanuel enfin il y a quelque temps en plus si on est indécis au début c'est lourd trois ans il faut être dans les starting blocks quoi faut faut que faut que vous soyez sûr au risque de vous tromper mais faut que vous soyez sûr en y allant après il y a d'autres il y a d'autres trajectoires que la mienne moi j'étais sûre que 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 j'allais me régaler je me suis régalée j'ai eu des moments difficiles il y a d'autres gens que je connais qui ont fait leur thèse et qui m'ont fini et que t'es pas sûr du début à la fin donc et pourtant ça s'est très bien passé je dirais pas qui c'est Emmanuel c'est bien compris si je peux compléter ce que tu dis Léa Naïk je pense que c'est important également quand on fait un stage de master ou autre de participer aux conférences parfois ça permet aussi de voir quels sujets sont intéressants qu'est-ce qui nous intéresse et de voir qu'est-ce qui existe en fait au-delà de de l'entreprise ou du labo dans lequel on est du coup on va essayer de répondre aux quelques questions qui restent rapidement il y en a eu une qui demandait la suite master DU thèse est-elle envisageable je peux répéter la question alors est-ce que c'est possible de faire un master un DU et une thèse enfin je pense que c'est ça la question vous pouvez me corriger Véronique tu peux tu peux après c'est pas l'ordre classique encore une fois l'articulation master de thèse elle est compliquée enfin elle est compliquée c'est un moment un peu un peu charnière un peu tendu si tu continues ta thèse avec ton encadrant de M2 et s'il se il se profile un financement pour toi à la fin du M2 pour avoir une thèse c'est pas trop le moment d'aller faire un DU il vaut mieux le remettre à plus tard c'est un diplôme qu'on fasse le DU on peut le passer en étant travailleur donc l'articulation M2 thèse pour moi elle est vraiment elle doit se faire directement c'est quand même plus simple ok j'espère que ça répond à votre question oui apparemment la suivante faut-il éviter d'informer de sa RQTH pour demander un financement c'est quoi une RQTH ? c'est une reconnaissance de travailleurs handicapés alors il faut savoir que la RQTH c'est drôle parce que du coup je travaille un peu là-dedans parce qu'on fait des formations de sensibilisation au handicap invisible on n'a pas le droit de vous discriminer pour ça et vous n'êtes pas obligé en fait vous n'êtes pas obligé d'en informer votre employeur et le dispositif par lequel vous allez passer pour soit passer un concours soit passer envoyer un dossier en thèse chiffres n'est pas obligé de le savoir par contre si vous pensez que vous avez besoin d'un aménagement particulier pour passer le concours pour passer des oraux etc là moi j'ai tendance à plutôt dire qu'il faut en parler et qu'au-delà de cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé le fait d'en parler avec votre encadrant lui va lui permettre d'être d'autant plus adapté à vos besoins après aucune discrimination n'a le droit d'être faite là-dessus donc c'est vraiment si s'il y a des oui s'il y a discrimination ça peut même être positif oui ça je sais pas mais normalement non aux Etats-Unis alors les Etats-Unis c'est très particulier mais ils ont des quotas de tout et ils peuvent des fois ils vont positivement embaucher sur certains critères ouais là je pense notamment aux situations de concours et aux situations de vraiment de devoir parler en public etc ça dépend toujours quel type de handicap mais je pense si on est malentendant ou voilà qu'on a besoin du coup d'avoir une disposition particulière lors des euros je 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 pense que c'est plutôt préférable d'en parler de toute façon votre dossier ne sera pas vu différemment enfin je sais pas ce que t'en penses Emmanuel comment tu te tu te placerais mais après ça dépend du handicap mais voilà si enfin je parle pour les étudiants les étudiants qu'on a en L2 L3 des fois on se retrouve avec des situations compliquées où on a des gens qui sont dyscalculiques et il faut leur faire passer un examen de stats donc on s'en sort plus quoi mais après je pense que c'est pas le cas là c'est à dire si vous avez un handicap forcément il faut que votre sujet de thèse soit quand même compatible avec ce handicap après il faut bien comprendre que les labos de recherche c'est pas des ambiances très ni très hiérarchiques ni très compétitives ni très discriminantes ni très c'est des ambiances plutôt cool normalement où il n'y a pas forcément de discrimination enfin j'espère qu'il n'y a pas tellement de discrimination pour moi et je crois qu'on a maintenant un critère aussi de travailler handicapé pour les recrutements mais je suis pas complètement sûre c'est à dire qu'on favorise les gens qui ont potentiellement un handicap un peu sérieux on est plutôt en cas positif que oui si tu te retrouves discriminé pour être recruté quelque part et tu dois faire une thèse de 4 ans t'as peut-être pas trop envie de pas le bon environnement oui c'est sûr alors avant de conclure j'ai envie de proposer une dernière question et elle est pas facile mais on se pose souvent la question en étant étudiant alors c'est une question très générale mais en fait c'est quoi l'avenir des sciences co on a un peu du mal à situer moi j'ai envie de répondre il est partout en fait l'avenir des sciences co c'est un peu sa force mais aussi sa faiblesse parce que c'est difficile à voir qu'est-ce que vous en pensez pour vous où se situe où est-ce qu'on peut situer l'avenir des sciences co ma perception c'est aussi un peu partout il y a besoin de il y a de plus en plus de postes qui se créent il y a besoin simplement de fait que les sciences co c'est pluridisciplinaire en fait on arrive avec des qualités d'intégration d'information de de plusieurs domaines qui sont qui sont aussi recherchés et ça c'est les postes pluridisciplinaires multicompétences c'est de plus en plus demandé donc on peut même sortir un petit peu de ces gonds de connaissances de sciences cognitives parce que les qualités de la méthodologie peuvent s'appliquer et après j'ai l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup de il y a un réveil du besoin de d'une intégration des sciences cognitives un petit peu partout alors je ne sais pas si c'est parce que c'est la mode aussi mais bon le conseil en entreprise partout on a vu le comité scientifique en éducation il y a en France les sciences cognitives c'est bien boosté donc je pense qu'il y a de l'avenir je me permets de rebondir sur ce que tu dis Roselyne du coup avec une informatisation aussi des process le fait d'avoir une compréhension à la fois du fonctionnement humain et aussi un petit peu de la logique du côté logico-mat derrière des sciences un peu plus dures je pense vraiment que cette interface en fait c'est un peu l'interface du moment c'est l'interface de la décennie on est à de plus en plus chercher de l'ergonomie au travail on est de plus en plus à chercher de l'ergonomie cognitive sur les tâches qu'on fait sur les logiciels qu'on emploie et du coup un poste de sciencesco il va pouvoir aller en fait vous avez des postes en effet un peu couteau suisse c'est négatif et positif parce qu'en même temps vous êtes des experts dans votre domaine et en même temps vous allez pouvoir servir dans plein de trucs différents en effet vous allez pouvoir travailler dans le marketing dans la pub dans la com dans l'IA dans dans la réalité virtuelle dans l'analyse de données dans le côté plus statistique vous avez aussi des compétences en statistique qui sont pas donnés à tout le monde ouais c'est ça enfin vous sortez d'école de commerce vous savez pas faire une ANOVA enfin vous savez même pas ce que c'est d'ailleurs donc du coup voilà on est on est face oui on est face à des profils ingénieurs en fait et et par rapport au profil ingénieur nous on sait l'humain comment ça marche et et ça on est très complémentaires du coup et je pense qu'il faut si vous voulez expliquer votre métier c'est ça on vient en complément on est les ingénieurs des humains de la machine humaine de ce que vous avez dans la tête et et ça je du coup c'est c'est assez facile à expliquer et pour les gens c'est facile à s'en saisir en fait votre boulot il est de de vulgariser ce que vous faites et d'être accessible quoi ça c'est vous avez toutes vos études il faut vous entraîner à ça parce que personne ne comprend jamais ce que c'est que les sciences cognitives je trouve que Lénaïc elle a hyper bien résumé le truc pour moi l'avenir des sciences cognitives là on est en période où on est tous Lyon vient d'être confiné donc voilà mais on est tous à distance on est tous face à des interfaces ordinateurs des interfaces homme-machine qui sont vraiment quasiment le coeur de notre vie quotidienne vu qu'il n'y a plus trop d'interactions humains-humains et effectivement Lénaïc elle résume hyper bien les choses en disant notre travail en sciences cognitives c'est de faire en sorte que la machine humaine soit prise en compte dans l'IHM c'est à dire que ce soit en réalité virtuelle que ce soit en ergonomie l'Xdesign que ce soit en conception de cockpit ou je ne sais quoi mais l'IHM étant de plus en plus importante comprendre l'humain qui utilise l'IHM c'est quand même pas mal et effectivement il y a aussi pardon avec le flot de données qui arrive maintenant tu as beaucoup beaucoup de besoins d'analyse de données il faut les mettre en relation avec une interprétation d'où ça vient des humains etc et dans ma salle on parlait avec Fernando qui veut faire qui est data scientist mais souvent la data science c'est bien mais quelquefois c'est un peu il y a beaucoup de données on essaye d'en faire quelque chose on mouline on mouline et puis finalement on n'a pas toujours les bons indicateurs on vise un petit peu à côté parce qu'on ne sait pas en fait comment se comporte l'humain qui est derrière les chiffres et du coup cette compétence en sciences cognitives ça peut aussi permettre de recontextualiser la data pour l'IA c'est hyper important de comprendre le cerveau humain que ce soit parce qu'on construit des meilleurs algorithmes quand on a compris le cerveau il y a plein d'interactions qui sont aussi possibles avec les domaines de l'intelligence artificielle et de l'IHM et puis on ne parle même pas des neurosciences dans l'éducation dans tout ça qui sont également très porteuses je pense j'arrête je peux juste comment dire sur la question alors ça arrive vas-y tu veux non c'était juste pour compléter ce que tu disais Emmanuel je suis complètement d'accord parce que en fait on a tout le temps le lien avec l'informatique comme tu disais on fait tourner des algos sur des données on ne sait même pas ce que ça représente et pour le coup c'est hyper important de ne pas se perdre et de vraiment se référer à tout ce qui est la cognition et tout ce domaine pour vraiment bien interpréter et pas faire des algos qui font n'importe quoi mais même en BCI on le voit bien si tu peux pousser ton algo jusqu'à et puis tu as toujours un humain qui est derrière et qui n'arrive pas à utiliser le BCI et tu ne comprends pas pourquoi et je pense que du coup c'est la science et à la question qui est juste là la question sur la santé psychologique et la commercialisation en lien avec ça mais justement je pense que les sciences cognitives c'est un garde-fou de ça de la technologie tu peux la créer tu peux faire ce que tu veux par contre elle doit être utilisée par l'humain et tu vois on voit les nouvelles tendances des raisons sociaux des algorithmes qu'il y a derrière etc qui créent des nouvelles addictions des nouvelles qui emphatisent je ne sais pas comment dire qui augmentent certaines caractéristiques et créent des nouvelles de nouveaux troubles de comportements troubles mentaux et en fait nous on est aussi là pour pouvoir faire des études derrière mettre des règles il y a aussi des sciences cognitives en lien avec les politiques qui sont très importants donc ce n'est pas en contradiction je pense qu'il y a juste besoin de sciences collectives partout choisissez votre environnement de travail en fait si vous n'avez pas envie de vendre vos connaissances au GAFA vous avez le droit vous avez le droit de choisir une entreprise éthique vous avez le droit de choisir une entreprise qui a une convention sociale et qui vous correspond c'est important aussi vous avez le choix merci beaucoup merci pour vos réponses ça veut dire que vos réponses étaient fournies donc ça veut dire qu'il y a plein d'options plein de possibilités donc c'est ça qui est intéressant donc je vous remercie pour vos présentations pour vos interventions pour vos ateliers je remercie Rosine d'être presque levée pour nous depuis les Etats-Unis en décalage horaire je remercie Lénaïc évidemment Fanny et Emmanuel merci à tout le monde d'avoir participé avant de conclure l'événement si vous avez encore des questions sur la thèse on a un autre événement ce week-end je vous mets les informations dans le chat il y aura deux ateliers notamment un atelier pour savoir comment rédiger un projet pour une thèse et comment écrire une pré-registration si vous ne savez pas ce que c'est et que vous voulez faire de la recherche ça peut énormément vous intéresser donc voilà ça se déroule samedi toutes les informations sont dans le chat et donc voilà pour retrouver l'événement si vous avez raté un bout si vous voulez savoir ce qui s'est passé sur les autres ateliers on mettra tous les événements en ligne sur notre site fédérationfresco.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram pour les prochains événements et d'ailleurs le prochain épisode épisode 4 pendant le forum des sciences cognitives qui aura lieu du 10 au 17 avril ça sera un épisode pour discuter des liens entre sciences cognitives et apprentissage et nous vous serez les bienvenus à cet événement voilà merci à toutes et à tous merci beaucoup c'était très intéressant merci à vous d'avoir organisé ça aussi c'est quand même avec plaisir très intéressant merci beaucoup merci au revoir merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?